Nous formons la prochaine génération pour relever les défis stratégiques de demain. Nous sommes dédiés à comprendre pour mieux agir. De mobiliser l'expertise canadienne, mais aussi internationale, sur trois grands axes de recherche qui représentent des défis pour le Canada. Le premier axe porte sur l'évolution du rôle des grandes puissances dans un contexte de remise en question de l'ordre international. C'est l'axe de recherche que je pilote et le colloque d'aujourd'hui s'inscrit donc dans cet axe. Notre deuxième axe de recherche, lui, porte sur la coopération multilatérale en matière de sécurité internationale. Ce deuxième axe est piloté par ma collègue Sarah Myriam-Martin-Brulé de l'Université Bishops. Et enfin, notre troisième axe, celui sur le renforcement des capacités de défense des partenaires du Canada. C'est un axe de recherche qui est sous la gouverne de mon collègue Theodore McLaughlin de l'Université de Montréal. Cette année marque le dixième anniversaire de ce qu'on a appelé le pivot stratégique annoncé par l'administration Obama à la fin de l'année 2011. Ce pivot prévoyait notamment que 60 % de la marine américaine allait opérer dans le bassin pacifique en 2020. Et cette stratégie prévoyait aussi l'approfondissement des relations stratégiques avec les alliés dans cette région. Le partenariat transpacifique, pour sa part, représentait en 2011 une dimension économique du dit pivot stratégique. Alors évidemment, cette stratégie, elle a été critiquée, notamment à cause du terme qu'elle employait. Le pivot avait une connotation militaire et envoyait un message assez martial à la Chine. Mais ce terme suggérait aussi que les États-Unis allaient en quelque sorte tourner le dos à l'Europe et au Moyen-Orient. Et donc, le rééquilibrage est venu remplacer le terme du pivot. Puis cette stratégie fut modifiée, transformée, notamment sous l'administration Trump, par l'adoption, entre autres, du Freedom and Open Indo-Pacific Strategy. Alors, à cette stratégie était adossée des programmes d'investissement et de dépenses également en Asie de l'Est et en Asie du Sud-Est pour développer une vision stratégique commune avec les alliés des États-Unis. Et donc, en quelques années, la stratégie initiale du pivot stratégique, elle a été modifiée, elle a été transformée. Et donc, dix ans plus tard, où en est la stratégie américaine en Indo-Pacifique? Quels ont été les points forts et quelles ont été les faiblesses des stratégies qui ont été mises de l'avant depuis Obama et qui ont été portées par Obama, par Trump et maintenant par le président Joe Biden? Alors, le collègue d'aujourd'hui tente de faire la lumière sur cette thématique qui est centrale pour les relations internationales au 21e siècle et qui représente un défi stratégique important pour le Canada. Donc, le premier panel que nous aurons ce matin sera modéré par la professeure Stéphanie Martel de l'Université Queens et il traitera de l'évolution de cette stratégie Indo-Pacifique des États-Unis et aussi de la réaction des alliés des États-Unis face à ce rééquilibrage. Par la suite, notre conférencier d'honneur, le commodore Angus Topshi, le commandant de la flotte canadienne du Pacifique, nous présentera le point de vue canadien. Donc, comment est-ce que le Canada a-t-il réagi face à ce rééquilibrage américain? Est-ce que le Canada a eu l'intention d'opérer à son tour un pivot ou est-ce qu'il compte au cours des prochaines années opérer un rééquilibrage semblable à celui des États-Unis? Puis en après-midi, juste après le lunch, nous aurons notre second panel, celui-là modéré par le professeur Yann Brault du Collège militaire de Saint-Jean et ce panel traitera de la réaction des États rivaux des États-Unis face au rééquilibrage et j'ai nommé la Chine, la Russie, mais nous étudierons aussi l'impact du rééquilibrage sur les équilibres au Moyen-Orient. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à ma collègue, à la professeure Stéphanie Martel, qui modérera ce premier panel. Stéphanie, la parole est à toi. Merci, Jonathan, pour cette introduction. J'espère que tout le monde peut m'entendre comme il faut. Donc, merci également à toute l'équipe qui rend cet événement possible ce matin. Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous pour ce premier panel sur le pivot américain en Asie qui est vu de la perspective des alliés des États-Unis. Bienvenue et merci d'être des nôtres pour cette première tribune sur le rééquilibrage stratégique. Je m'appelle Stéphanie Martel, je suis professeure adjointe d'études politiques à l'Université Queen's et j'aurai le plaisir d'animer les discussions de ce matin. Nos panélistes vont présenter leurs exposés en anglais. C'est donc la langue dans laquelle je vais animer le débat, mais les participants peuvent intervenir dans la langue de leur choix. Donc, pour poser une question, lorsque nous ouvrirons la période des questions, je vous prie de cliquer sur l'onglet de questions-réponses pour poser votre question. Je demanderai aux panélistes de s'en tenir à 20 minutes ou du moins, et même d'essayer de ne pas dépasser 15 minutes afin que nous ayons largement le temps de poser des questions. Alors, je suis très heureuse de vous présenter notre première panéliste, Rachel Esplin-Odell, qui est chargée de recherche au Quincy Institute for Responsible Statecraft. Elle est experte en matière de stratégie américaine en Asie et de sécurité maritime. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences politiques du Massachusetts Institute of Technology. Le professeur O'Dell a antérieurement été chercheuse au Carnegie Entourment for International Peace, ainsi qu'au Bureau des affaires chinoises, du Bureau du représentant du commerce des États-Unis. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir la possibilité de participer à cette conférence, à cet atelier, et j'attends avec beaucoup d'intérêt d'entendre les autres intervenants et de participer au débat pendant la période de questions. Alors, le rééquilibrage alors et aujourd'hui. Et je vais formuler quelques évaluations. Mais tout d'abord, permettez-moi de compliquer un peu notre compréhension de la nature du rééquilibrage et de son évolution au fil du temps. Dans l'usage courant, le rééquilibrage, c'est la décision, le parti préannoncé par la secrétaire d'État Hillary Clinton, dans la revue Foreign Affairs, et sous l'influence notamment d'un haut fonctionnaire qui est maintenant coordonnateur de la stratégie Indo-Pacifique. Cette stratégie comportait mobilisation des moyens diplomatiques, davantage de participation économique dans la région, notamment dans le cadre du partenariat transpacifique, ainsi qu'une évolution dans l'équilibre militaire, ou si vous voulez, dans la manière dont les États-Unis répartissaient leurs forces armées dans le monde. Ce volet-là a été annoncé par le secrétaire de la Défense, Leon Panetta. Les États-Unis attribueraient 60 % de leurs forces dans la région à l'Asie-Pacifique. Il s'agit donc de la manière dont le pivot est généralement considéré. Un autre élément très courant du rééquilibrage, c'est ce que les éléments dépendent desquels le rééquilibrage se produisait. Le centre de gravité était la région Asie-Pacifique. Alors donc, au fur et à mesure que la guerre en Irak ralentit, les États-Unis se trouvent à un point de pivot. Alors donc, il s'agissait du désir des États-Unis de tirer son épingle du jeu au Moyen-Orient. Alors, cette caractérisation est exacte, mais il s'agissait d'une nouvelle stratégie pour les États-Unis après une décennie de guerre au Moyen-Orient. C'était une étiquette qui s'est appliquée à un changement de structure sous-jacent qui avait été quelque peu reléguée en raison de l'attaque du 11 septembre et de la guerre mondiale sur le terrorisme. Mes observations sont basées sur un rapport de recherche rédigé avec ma collègue Cassignora, qui est professeure à l'Université de San Diego, en fonction d'entrevues avec des responsables de la politique étrangère des États-Unis, ainsi que leur mémoire et d'autres écrits. Cela est fondé également sur un rapport dégé par Michael Swain et Jen Cicoli et moi-même, intitulé « Vers un ordre régional inclusif, la stratégie américaine nazie de l'Est » publié le mois dernier. Afin de comprendre l'argument que j'avance, il s'agissait donc d'un grand discours stratégique qui a été appliqué à un changement de structure sous-jacent qui était déjà en cours et qui avait été provisoirement détourné. Avant que le discours du rééquilibrage ne voie le jour, remontons à la politique du début de l'administration Obama. Préalablement à l'administration Obama, l'administration Bush n'interquait pas beaucoup d'importance à l'Asie de l'Est, mais il ne s'agissait pas d'une décision délibérée, mais plutôt d'une conséquence des attaques du 11 septembre et de la guerre contre la terreur qui s'est alors engagée. De fait, Nina Silov, qui est professeure à l'Université nationale d'Australie, a rédigé un rapport sur ce phénomène en fonction de ses recherches dans les archives et d'entrevues avec les responsables de l'administration Bush. À bien des égards, le département de la Défense, surtout sous l'autorité de Donald Rumsfeld, secrétaire de la Défense, a cherché à inclure l'Asie pacifique au premier rang des priorités et à réorienter les efforts américains pour maintenir leur dominance militaire dans le monde vers l'Asie pacifique. Mais ces efforts ont été enrayés au grand dam de Rumsfeld par les guerres en Afghanistan et en Irak auxquelles ils ne voulaient pas accorder la priorité. De fait, les spécialistes de ce conflit estiment que c'est l'une des raisons pour lesquelles les efforts des États-Unis en Irak se sont enlisés, faute d'intérêt de la part de Rumsfeld et faute d'y avoir consacré les forces nécessaires qui auraient pu prévenir la destruction à Bagdad, notamment en l'absence d'une sécurité suffisante après l'invasion initiale. Quoi qu'il en soit, un désir de rééquilibrage militaire avait été exprimé, mais il est facile de s'exagérer la mesure dans laquelle les États-Unis négligeaient l'Asie pacifique. Pendant l'administration Bush, la région Asie pacifique est restée en pilote automatique. Il y a eu moins d'opérations de libre navigation pendant ces années-là. Bon nombre d'efforts stationnées dans la région ont été transférées pour servir dans les guerres en Irak et en Afghanistan. Mais il n'y a pas eu de restructuration ni d'évacuation à grande échelle de la présence militaire américaine en Asie. Et hors de la sphère militaire, l'administration Bush a bien des égards, surtout pendant le deuxième mandat du président Bush, à entamer des efforts diplomatiques et économiques assez intenses dans la région. Par exemple, il y a eu la négociation d'ententes commerciales bilatérales avec la Corée du Sud, avec Singapour, avec la Nouvelle-Zélande. Il y avait aussi des efforts qui ont été engagés en vue d'adhérer à l'accord précurseur du partenariat trans-pacifique. On considère souvent que c'est une initiative d'Obama, mais elle a pris naissance pendant les années Bush, les États-Unis cherchant à développer le partenariat économique trans-stratégique avec Brunéi, Singapour et la Nouvelle-Zélande à l'origine. L'administration Obama a donné la priorité à la mobilisation économique dans la région et a également renforcé considérablement ses contacts avec la Chine, un dialogue économique stratégique. Et bien sûr, la Chine est entrée à l'OMC fin 2011, au début de l'administration Bush, fin 2001 plus tôt, et le département américain du commerce a entamé un dialogue régulier avec la Chine, et a accordé une place plus grande dans son action. Il y a donc eu beaucoup d'efforts déployés en Asie, ce qui reflétait l'importance croissante de la région, même pendant les années Bush. Lorsque l'administration Obama est entrée en fonction, une attitude très différente à l'égard des conflits dans le Moyen-Orient a commencé à prévaloir. Le rééquilibrage dans les années Obama au niveau stratégique est apparu d'emblée. Et dès les toutes premières visites à l'étranger des personnages clés de l'administration Obama, ces visites étaient dans l'Asie-Pacifique. Le président Obama lui-même, lorsqu'il s'est rendu en Asie dès le début de son mandat, il a fait une visite d'État en Chine fin 2009, en décembre. L'administration Obama a intensifié sa participation dans différents organismes régionaux, le sommet de l'Asie du Sud-Est, par exemple, et a poursuivi les efforts entrepris par l'administration Bush pour conclure des conventions économiques bilatérales et multilatérales avec la Corée du Sud, expansion du partenariat transpacifique. Parallèlement, l'administration Obama cherchait également à approfondir les contacts économiques avec Beijing, des contacts qui avaient été pris pendant les années Bush, à transformer le dialogue économique en dialogue économique et stratégique. Et ce dialogue a été approfondi et élargi à certains égards pour inclure davantage d'efforts diplomatiques au niveau du département d'État et non seulement des départements du Trésor et du Commerce. Ces efforts ont été présentés comme étant, à plusieurs égards, le reflet d'un désir de réorienter l'attention des États-Unis vers l'Asie. Mais encore une fois, cette attention existait déjà. C'était plutôt, de la part de l'administration Obama, le désir de souligner qu'elle ne souhaitait pas s'incruster au Moyen-Orient. Mais il y a eu des désaccords au sein de l'équipe d'Obama quant aux distinctions dans la stratégie Asie-Pacifique et quant aux éléments qu'il fallait privilégier. À l'origine, sous-secrétaire d'État James Steinberg et Jeffrey Bader, directeur Asie au Conseil national de sécurité, ont piloté la stratégie au début avec la secrétaire d'État Clinton et Campbell, secrétaire d'État adjoint, qui étaient tous sur la même ligne quant à la nécessité d'un rééquilibrage vers l'Asie, reflétant les préférences du président Obama lui-même également. Mais Bader et Steinberg, les anciens responsables, pensaient qu'il fallait tout d'abord mettre au point la relation avec la Chine et insister à la nécessité d'une coopération avec la Chine. Et les derniers responsables que j'ai cités, notamment la secrétaire d'État Clinton et la secrétaire d'État John Campbell, soulignaient l'importance des relations entre les États-Unis et leurs alliés. Mais au début des années Obama, les premiers responsables que j'ai cités ont pris le dessus et soulignaient l'importance des contacts avec la Chine. La secrétaire d'État Clinton et la secrétaire d'État John Campbell étaient d'accord et ont également envoyé de nombreux signaux au début du mandat, de la mandature quant à leur disposition favorable à l'égard des contacts avec la Chine. Mais cet objectif a sombré sur les écueils de l'évolution de la politique américaine. Au début, il s'agissait d'une expansion positive des contacts avec les pays de la région, y compris la Chine, et s'est transformée en stratégie d'endiguement plus agressive. Tout d'abord, il y a eu la crise financière mondiale de 2008-2009 qui battait son plein lorsqu'Obama est entré en fonction. Et puis, il y a également eu les changements dans la politique intérieure en Chine qui, à bien des égards, étaient directement catalysés par cette crise financière mondiale. Donc, je n'entrerai pas dans le détail, mais l'argument fondamental dans le rapport que j'ai réédité avec ma collègue qui est similaire, c'est que la raison, les raisons pour lesquelles il y a eu donc un rééquilibrage dans le rééquilibrage, si vous voulez, la raison principale de cette évolution on est que du côté chinois, la politique chinoise, la situation politique en Chine, à l'époque où l'administration Obama avait fait des ouvertures à la Chine, la situation politique était telle que les hauts responsables chinois n'étaient pas prêts à répondre sur le même ton. En fait, il y avait une controverse en Chine même, une controverse interne, quant à la réponse à donner aux ouvertures américaines, aux avances américaines et l'avenir de la politique étrangère du pays. C'était les dernières années de l'administration Hu Jintai, un grand débat avait été entamé sur l'opportunité de poursuivre la politique de Suen Lai et Dai Bin Guo, qui était alors conseiller d'État aux affaires étrangères, a fini par publier un essai qui réaffirmait la montée en puissance pacifique et qui était censé mettre les teignoirs sur ce débat. Mais à cause de ce phénomène, ainsi que des controverses plus générales dans la politique intérieure, dans le cadre de la transition au sommet, c'est ce qu'il s'est. Il y avait beaucoup de... Il y avait une forte volonté notamment pour parler de Copenhague sur le climat. Le président Obama t'attachait beaucoup d'importance à la coopération avec la Chine et les autres pays dans ce... C'est assez pour parler, mais la Chine n'a pas envoyé des représentants très haut placés. Il n'avait pas de stratégie pour participer à cette conférence de façon constructive, ce qui a été particulièrement décevant pour le président Obama. Le président avait été quelque peu frustré quant au déroulement de sa visite d'État en Chine en 2009. Et puis, il y avait un certain nombre d'autres facteurs qui sont intervenus, y compris l'accélération des tensions dans la mer de Chine du Sud, les ventes d'armes à Taïwan, la visite du Dalai Lama. Il y a un certain nombre d'événements qui ont miné les arguments des responsables de l'administration Obama en faveur d'un rééquilibrage sur une tonalité plus positive. Pendant l'année qui a suivi, ces responsables furent de plus en plus marginalisés. Bader Steinberg devait, pendant cette année, quitter l'administration, ce qui a ouvert la voie en fin 2011 à la mise en place du rééquilibrage, celle que nous concevons aujourd'hui. Et bien sûr, à l'époque, dans le cadre du rééquilibrage, il était question de relations coopératives avec Beijing dans des domaines d'intérêt partagés. Cette coopération s'est effectivement poursuivie dans les années qui ont suivi. Un certain nombre d'ententes ont été conclues entre la Chine et les États-Unis, tout particulièrement les conseillers de la Sécurité nationale et les responsables de la Maison-Blanche, Susan Rice et autres, ont continué à accorder la priorité à ces contacts. Malgré tout, il y a eu une accélération des tensions. Clinton et Campbell attachaient davantage d'importance au renforcement des alliances dans la région, ce qui a été perçu, inévitablement, par la Chine comme étant quelque peu menaçant. Et bien sûr, cela s'est accompagné des annonces par le secrétaire Panetta d'un rééquilibrage militaire vers l'Asie-Pacifique. Des marines ont été stationnées à Darwin, différentes évaluations de sécurité ont été réalisées, un renforcement de la coopération sécuritaire avec les Philippines, par exemple, a été annoncé. Tout cela a contribué à convaincre la Chine que la ligne dure avait prévalu aux États-Unis. Ce n'était pas seulement au niveau militaire, il y avait également des efforts entamés par le département du Trésor pour contrer l'action de la Banque d'investissement est-asiatique, initiative de la Chine. Des pressions ont été exercées sur les alliés américains dans la région. Beaucoup de pays de la région considéraient donc cette banque d'investissement est-asiatique sous un jour politique et non plus économique. Alors, pendant l'administration Obama, la tendance qui était déjà en cours pendant les années Obama, s'est accélérée pendant la mandature Trump et la ligne dure s'est encore durcie. Cela s'est accompagné par une évolution en plus générale des attitudes à Washington à l'égard de Beijing. Les perceptions qui commençaient déjà à se faire jour ont été renforcées. La stratégie des États-Unis devait donner la priorité au renforcement de la rivalité entre les grandes puissances puisque la stratégie de contact positif avec la Chine avait été un échec, n'avait pas empêché la RPC de devenir plus agressive, n'avait pas provoqué de démocratisation en Chine. Cela a provoqué ce que Jonathan a appelé la stratégie Indo-Pacifique, fondée sur un document qui a été publié vers la fin de la mandature. Il s'agissait d'une stratégie axée sur la région Indo-Pacifique qui avait antérieurement été déclinée dans la politique japonaise et qui n'était pas censée constituer une ligne dure comme l'administration. On est venu à la formuler. Il ne s'agissait pas nécessairement d'exclure la Chine à l'origine. Et le sous-secrétaire de la Défense, Charles Raja, pour la Chine, ne présentait pas cela en termes exclusifs. Il présentait cela en termes plus inclusifs. Mais les responsables de l'administration Trump ont surtout présenté cela comme étant une forme de coalition idéologique, de coalition sur le terrain, de concert avec les pays dits du Quad afin de riposter à ce qui était perçu comme étant une agression de la part de la Chine. Donc, pour conclure, il s'agit, enfin, ce récit de l'évolution du rééquilibrage peut nous permettre de tirer quelques conclusions importantes et quant aux conséquences de cette évolution plutôt que d'être impulsé par des décisions politiques bien arrêtées. La stratégie américaine à l'égard de la Chine a surtout été formulée en réaction à de grands changements structurels. La répartition du pouvoir dans le monde qui était davantage centré en Asie-Pacifique et la montée de la Chine, y compris son pouvoir économique croissant dans la région et son pouvoir militaire croissant. Et le fait que cela constitue un défi pour la position militaire de longue date des États-Unis dans la région, les États-Unis réagissent de diverses façons en tâchant de rétablir son influence dominante. L'influence dominante dont il jouissait jadis. Mais ce qui est préoccupant, c'est que ce faisant, bon nombre des réactions des États-Unis, bon nombre des politiques adoptées et mises en place par les États-Unis constituent plutôt des réactions que des prévisions des politiques axées vers l'avenir quant aux orientations à long terme en Asie et les tendances à long terme, y compris la réalité de la puissance chinoise et la réalité que les pays de la région sont beaucoup plus dépendants économiquement de la Chine aujourd'hui que des États-Unis. La réalité, c'est qu'ils ne veulent pas devoir choisir entre les États-Unis et la Chine. Donc, je crois que c'est le défi auquel doit réagir l'administration Biden. Il s'agit donc de contrer le risque attribuable aux pouvoirs de la Chine, mais de ne pas obliger les pays qui ne veulent pas être obligés, qui ne se laisseront pas obligés à se livrer à un concours entre grandes puissances semblables à celui de la guerre froide. Merci pour cet excellent survol du pivot et qui était une excellente introduction à la discussion ce matin. Notre deuxième panéliste est Jonathan Berkshire Miller qui est professeur en affaires internationales avec expertise en défense et en renseignement. Il est fellow de l'Institut japonais d'affaires internationales, sous-directeur et chercheur à l'Institut Laurier, fondateur et directeur du Council of International Brussier à Ottawa. Il a également travaillé sur les dossiers de sécurité relatifs à l'Asie au sein du gouvernement fédéral et j'ai eu le plaisir de travailler avec lui pour représenter le Canada au sein du Forum des personnes éminentes pour l'Asie du Sud-Est. À vous. Merci, Stéphanie. Merci à Jonathan, à tous les organisateurs et mes collègues panélistes, donc plusieurs sont des amis. J'ai apprécié vos réflexions. Rachel, je suis sûr que je profiterai de ce qui suivra vous. Je vais essayer d'être bref. J'espère que ma présentation est celle de tous les panélistes engendrera une conversation. Comme on l'a dit au début, on veut entendre vos points de vue. Il n'y a pas une réponse ou une solution unique. et je félicite les organisateurs pour une conférence unique et importante. Il est rare qu'on ait l'occasion de réfléchir, de jeter un regard rétrospectif. Les cycles d'actualité semblent passer d'un incendie à l'autre. On a rarement le temps de réfléchir. Et l'oratrice qui m'a préféré a regardé les différentes moutures et versions, cadrage et nomenclature de ce pivot, mais aussi les différentes significations. Ce qui mène à la mienne parce que maintenant, ce qu'on appelait l'Asie-Pacifique, qu'on appelait aujourd'hui aujourd'hui l'Aido-Pacifique, comporte plus une évolution qu'une révolution. C'est une évolution, une continuité. La terminologie compte, comme Jonathan l'a dit en remarque liminaire. Il était question donc de passer de pivot à rééquilibrage parce que le terme pivot semblait plus militaire. Mais en réalité, les détails, les valeurs, les intérêts partagés partagés dans le cadrage ont se resté cohérents d'une administration à l'autre. il est important de le noter. Richard a mentionné qu'il n'y a pas d'exemple plus clair que l'administration Biden avec son National Security Council et la personne responsable Kurt Campbell de l'Indo-Pacifique. Il est l'auteur du livre The Pivot et un des architectes clés de cette stratégie. Notons-le d'emblée. Je trouve. Et on me pose souvent la question au Canada parce que nous réfléchissons beaucoup à ce cadrage indo-pacifique. Écoutez les discours des représentants américains notamment le discours ou l'article de Hillary Clinton sur l'Indo-Pacifique. Comparons ce qu'elle a dit par opposition à l'administration Trump. Vous vous souvenez-vous de Rex Tillerson? Il était secrétaire d'État des États-Unis pendant un certain temps. dans l'un de ses premiers discours de politique. C'était à CIS, je pense, un think tank à Washington. J'ai vu qu'il se concentrait sur l'Inde. Il a parlé de l'Indo-Pacifique 24 fois. Et maintenant, quand on écoute les discours de politique, c'est aussi fréquent sinon plus fréquent. Pas de surprise là. Et regardez l'article de Hillary Clinton. Par contre, on ne le voit pas cité une seule fois à ce terme. Mais les rouages de l'engagement américain dans cette région n'ont pas fondamentalement changé. Donc, passons maintenant et plus précisément au Japon et à la Corée. Le Japon est un endroit où j'ai passé beaucoup de temps avant la COVID et j'ai eu l'occasion de passer aussi du temps de travailler sur les questions japonipo-coréennes, etc. Il y a là aussi dans cette région beaucoup de tensions. Il est important de considérer ensemble ces deux alliés clés des États-Unis parce que beaucoup de leurs préoccupations sont partagées. Ils ont des points de vue différents sur le rééquilibrage et la stratégie actuelle des États-Unis. Toutefois, ils partagent aussi des enjeux. Voyons donc d'abord une anecdote si vous voulez bien. nous avons parlé des guerres sans fin dans le Moyen-Orient et cet héritage se poursuivait tout au long de l'administration Obama et on parlait de ce terme du pivot. Rachel a dit que ce n'était pas un pivot très agressif parce que les administrations Bush et précédentes étaient également engagées dans la région mais à la Maison-Blanche on sentait qu'il fallait refaçonner, recadrer le discours en particulier à la lumière des longs conflits au Moyen-Orient et à Tokyo et à Séoul cette idée de recadrage vers l'Indo-Pacifique par opposition au Moyen-Orient existait aussi. C'est un peu ironique de le noter mais lors d'une conférence en 2013 dans les premières années de l'administration Obama le conflit en Syrie faisait rage on se souvient tous de la fameuse ligne rouge qui avait été traversée mais de façon mais impunément n'est-ce pas sans qu'une punition soit donc c'était l'utilisation de l'armes chimiques et il y a eu une conférence du Japon Corée du Sud le président de la conférence un américain a dit que devrait faire l'administration Obama attaquer militairement la Syrie et bien d'un côté on serait porté à croire que la dernière chose que souhaiteraient les japonais et les coréens c'est l'implication des États-Unis dans un autre conflit au Moyen-Orient et se détourner donc détourner son attention se faisant de l'Indo-Pacifique mais la salle était presque unanime pour dire oui nous voulons que les États-Unis répliquent militairement le raisonnement était le suivant si le président américain se tient debout et déclare des limites fermes alliance par alliance c'est différent mais ceci comporte des implications en matière de dissuasion et de crédibilité ça a été un moment intéressant pour moi de constater que la perception de l'administration Obama avait un effet sur des alliés comme le Japon et la Corée du Sud et ils avaient des préoccupations par rapport à être soutenus en cas d'urgence précisément en ce qui concerne le Japon au cours de l'administration Obama la relation n'était pas parfaite en termes plus généraux il y avait des préoccupations quant à sa politique sur la Chine et la gravité de cette relation peut-être qu'elle se concentre presque trop selon certains sur la coopération et moins peut-être sur les questions sécuritaires dans la mer de Chine méridionale mais le leadership est important pour façonner la trajectoire de ces relations de l'administration le Japon il ne faut jamais tenir pour acquis ce type de choses ils avaient une stabilité politique le premier ministre Abe venait de démissionner pour des raisons de santé mais il avait été premier ministre depuis longtemps en fait le sien était son plus long mandat dans l'histoire moderne du Japon et il a créé une assez bonne relation avec le président et elle a porté fruit lorsque Obama a relancé son discours à Hiroshima un discours très bien reçu par le premier ministre Abe et le public japonais en général en dépit des enjeux des enjeux de politique cet élément de leadership a quand même suggéré au mieux cette alliance sur le plan des enjeux délicats pendant ce pivot d'abord c'était la question des îles japonaises dans la mer de Chine orientale en 2016 en particulier mais je vous renvoie toujours au fait que ce n'est pas une question problématique latente tout récemment encore la Chine vient de changer sa législation sur l'utilisation de ses forces armées de sa garde côtière et c'est donc une préoccupation de tous les jours pour le Japon et pour l'alliance Nippo-américaine à l'époque de 2011 à 2016 c'était une question de sécurité préoccupante et prioritaire pour les japonais et se tourner vers les États-Unis comme allié clé pour le soutien et la dissuasion dans ses déclarations à cet égard les États-Unis ont fait un travail plutôt bon avec des déclarations assez homogènes de tous les niveaux de la diplomatie du président jusqu'au secrétaire de la défense des sous-secrétaires secrétaire d'État bref au travers de l'administration et quant à la gouvernance japonaise de ces îles telle que prévue dans les traités et on l'a vu au cours de l'administration Trump et maintenant au cours de la nouvelle administration Biden dans une des premières bilatérales avec le secrétaire d'État Blinken entre Blinken et son homologue japonais les États-Unis ont répété donc leur soutien ont réitéré leur soutien pour ces îles tout cela est bien accueilli pour ceux qui se concentrent sur ce différent et les complexités donc relatifs à la mer de Chine orientale un porte-parole du Pentagone a dit récemment peut-être par erreur qu'il soutenait donc la souveraineté japonaise sur les îles et évidemment ça fait jaser beaucoup mes collègues japonais peut-être que c'était aller trop loin mais si c'est bien confirmé ce sera très important et mes amis japonais vont appeler le Conseil national de la sécurité et ils vont demander aussi quel est le statut quant à à d'autres et le statut différent par rapport à d'autres entre les États-Unis et le Japon cela dit quand on pense à ce niveau ce rééquilibrage on a réfléchi beaucoup à la sécurité Rachel a parlé de l'entente de l'accord avec les Philippines et l'Australie liberté d'opération maritime etc on a tendance cependant à oublier peut-être qu'on veut oublier que l'un en particulier pour le Japon c'était le volet économique le partenariat transpacifique Obama lui l'envisage comme quelque chose de sécuritaire et stratégique et c'est ce qui a poussé les Japonais à finalement adhérer mais l'adhésion du Japon n'était pas évidente c'était donc une question de négociation de commerce pour le Japon difficile à vendre pour l'administration AB pourtant ils en percevaient les implications de sécurité nationale par rapport au leadership américain donc le fait que les États-Unis n'aient pas donné suite à ce partenariat transpacifique était une des plus grandes déceptions du pivot du point de vue japonais par ailleurs j'aimerais parler un petit peu de la Corée et je ne perçois pas ces volets comme étant isolés parce qu'il y a des points en commun notamment la coopération tripartite entre ces pays en partie ces discussions et je reviens à la question à l'anecdote sur la Syrie j'ai souvent pris part à ces prix latérales entre les trois pays en question et l'un des enjeux qui pose un défi c'est sur quoi se concentrer c'est le thème central de cet axe en particulier après 2010-2011 les japonais établissent assez clairement et établissent encore toujours que l'axe central c'était la Chine ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas préoccupés par des missiles et la Corée du Nord mais moyen et à long terme c'est la montée de la Chine qui est leur préoccupation stratégique première la Corée du Sud a eu ses hauts et ses bas par rapport à la Chine aussi l'incidentale de la batterie anti-missiles et ainsi de suite donc la Corée du Sud n'ignore pas les défis qui viennent de la Chine mais ils ont un point de vue différent et la géographie l'impose bien sûr et surtout leur situation sécuritaire par rapport à la Corée du Nord et ils comprennent que la Chine tire beaucoup de ses fidèles ça a toujours été une source de tension dans la relation et le fonctionnement de la relation trilatérale on ajoute à cela les tensions historiques entre le Japon et la Corée du Sud et le rôle américain dans la gestion de cette tension voilà un défi de l'administration Obama vous vous souviendront il avait essayé de forcer essentiellement une rencontre entre le président Park et le premier ministre Abe à l'époque à la haie et ce n'était pas facile ceci continue à être une relation tense mais tendue dis-je mais importante pour la politique étrangère américaine c'est le rapprochement entre ces deux entre ces deux pays les États-Unis disait toujours vous devez travailler nous devons travailler avec le Japon pour des raisons de sécurité nationale et je pense que la Corée a compris que c'était dans son intérêt national de le faire mais politiquement c'est devenu de plus en plus difficile on l'a vu à l'époque avec la première formule du GSOMIA le partage de renseignements militaires qui a été finalement entente finalement complétée mais qui est sous pression constamment en raison de ces problèmes historiques je veux avant de conclure rapidement passer à autre chose je vois que le temps me manque un petit peu j'aimerais passer à l'actualité et les points de vue qu'on a sur ces points de vue en ce moment c'est-à-dire le fameux free and open pacific des États-Unis et la perception qu'en ont la Corée du Sud et le Japon en général c'est perçu positivement surtout du point de vue japonais les États-Unis ont essentiellement copié de libellé de la politique du free and open pacific mais politiquement c'est un peu inconclu il y a des nuances et des éléments de pragmatisme dans la politique japonaise ce qui fait que ce ne sont pourtant pas des copies conformes cela dit la tendance lourde qui veut que les États-Unis soient beaucoup plus ouverts c'est-à-dire garde l'oeil ouvert sur la Chine se concentre davantage sur la concurrence à condition que tout cela soit pragmatique et bien accueilli par les japonais l'une de leurs préoccupations principales pendant le rééquilibrage étant que ils n'étaient pas si concentrés là-dessus et plus sur le côté coopération et distrait aussi par la Corée du Nord donc la tendance lourde de se concentrer davantage sur la Chine est un point important l'inconvénient le point négatif et je m'attends à ce que l'administration la nouvelle administration fera évoluer cela c'est le traitement des alliés l'administration Biden a promis que ce serait une partie importante de sa politique étrangère les États-Unis et le Japon ont désormais conclu une entente d'un an pour le partage du fardeau donc de la nation haute c'était un cauchemar pour les japonais d'envisager une autre administration Trump et c'était pénible pour la Corée du Sud de l'envisager aussi donc voilà un chapitre à suivre je pense que les choses vont s'améliorer mais ne tenons pas la chose pour acquise ce sont des questions à long terme des problématiques à long terme pour toute alliance on ne va pas complètement éliminer la question du partage du fardeau mais je pense que les Japon se sentent dans une position plus intéressante qu'en octobre ou en septembre de 2020 je note enfin sur la question du commerce et stratégique en général peut-être que la Corée du Sud va se joindre au CP au CPDPP avec en vertu d'un accord bilatéral avec les États-Unis mais bon les implications plus larges de la stratégie Indo-Pacifique le FOIP etc je crois que le Japon cadre plus naturellement parce que c'était en gros une stratégie japonaise les concepts de FOIP etc venaient des Japonais mais pour la Corée du Sud on y reconnaît beaucoup de défis que les Américains ont identifiés dans leur politique il y a deux défis de base comme je l'ai dit ils doivent vivre dans un monde qui inclut la Chine ils sont vraiment non loin de l'antre du dragon la Chine est leur partenaire commercial numéro un donc il y a une friction naturelle entre l'alignement avec la politique américaine FOIP et leur situation donc la Corée a été un peu plus hésitante à sorte d'égal et le deuxième élément qui fait que les Coréens sont plus allergiques aux risques dans le Free and Open Indo-Pacific c'est que ça provient du Japon même si les États-Unis ont leur propre approche et que la Corée du Sud a approuvé cette approche ils sont bien concernés du fait que les Japonais sont très impliqués dans la paternité intellectuelle de cette politique même s'ils sont d'accord avec des éléments donc de façon plus méridionale Assyan le Sud-Est de l'Asie il y a alignement mais ceci en particulier c'est toxique sur le plan politique de dire qu'on va le faire en tandem avec les Japonais du moins pour l'instant je m'en tiendrai à cela pour l'instant et évidemment j'accueille avec plaisir les questions et j'ai hâte d'entendre mes collègues panélistes merci Jonathan merci de ce sigle Free and Open Indo-Pacific d'avoir appuyé sur la notion qu'il y a beaucoup de continuité du côté américain mais quand même des contrastes relativement marquées entre la version américaine de ce FOIB et de ce que les Japonais promouvoir donc passons à notre troisième panéliste Nathalie Sambi qui est évidemment chercheuse à l'Australie à l'Australie où elle est également chercheuse à l'Institut Brookings où elle travaille sur des questions indonésiennes et la sécurité de l'Asie du Sud-Est fondatrice et directrice exceptionnelle de Verve Research groupe de recherche indépendante qui travaille sur les relations entre les forces armées et les sociétés en Asie du Sud-Est vous avez le parquet virtuel Nathalie merci je vais partager mon écran j'espère que vous voyez tout cela merci beaucoup au réseau d'analyse stratégique d'être ici je suis ravie d'être parmi vous pour présenter sur un sujet dont je suis totalement passionné et je vous présente Verve rapidement nous nous concentrons sur les relations entre les forces armées et les sociétés en Asie du Sud-Est et voici un plan de ma présentation l'Australie d'abord l'Indonésie et les implications pour le Canada d'abord le coup d'oeil sur l'Australie 25 millions de population avec une bonne qualité de vie un bon niveau de vie 55 000 dollars US par habitant avec un filet social et le premier ministre comme on l'aussine vient d'être réélu donc pour le contexte l'Australie a été un étroit allié un proche allié des États-Unis depuis 1952 cela et le fait que nous soyons un continent évidemment fait que le soutien de Ansu a été bipartisan depuis le début Obama a fait une annonce importante quant à sa politique du pivot à Darwin en 2011 et de la présence des marines ils ont intégré beaucoup d'éléments de discours sur le pivot dans des documents de réflexion et des politiques et voilà une image qui représente bien le sentiment de l'Australie par rapport à la politique régionale des États-Unis mais je dois dire en contrepartie que l'Australie chemine de son propre côté par rapport à son identité indo-pacifique depuis 2013 elle utilise ce terme indo-pacifique dans beaucoup de ses documents clés de politique elle parle d'un endroit qui est centré sur la sienne qui est sécurisé ouvert et prospère et c'est un point de vue naturel donc pour un pays qui se situe entre les océans indiens et pacifiques et en voici donc une carte importante qui fait figure dans de nombreux documents de poésie qui montrent l'importance de l'intégration dans un concept stratégique des deux océans pour l'Australie surtout qu'on dépende du commerce avec les États-Unis cela dit il y a eu des préoccupations importantes pendant l'administration Trump beaucoup de pression a été exercée sur les alliés la stratégie était évidemment de ne pas faire de vagues de diversifier aussi les liens avec les partenaires autres que les États-Unis il y a eu un changement de leadership en Chine donc il y a eu des changements à tendance populiste dans toutes sortes de pays et l'Australie a donc diversifié ces liens a reçu l'importance avec le Japon et s'est engagé à tenir des rencontres ministérielles et gouvernementales plus fréquentes avec l'ASEAN et participé de façon enthousiaste au relancement du Quad en 2017 et l'Australie a accueilli avec plaisir aussi l'arrivée de partenaires comme les États-Unis et la France l'Australie notamment fait partie d'une entente trilatérale à très haut niveau dont on voit une photo les admiraux avec les États-Unis et la France c'était il y a quelques années l'Australie fait aussi partie de l'exercice Malabar en dépit de ses premières préoccupations sur des pressions qui s'exerçaient sur les liens entre l'Australie et les États-Unis c'est resté positif et l'Australie reste positive envers le Free and Open Indo-Pacific a adopté beaucoup de cette terminologie aussi et de l'attitude attenante par rapport à ce terme et les Australiens évidemment regrettent de voir pallir l'hégémonie américaine nous reviendrons à cette question à la lumière de la présence de la Chine pendant la période de question Osemin est l'une des activités bilatérales à noter et qui a été tenue l'an dernier en dépit de la pandémie dans nos documents dans nos livres blancs sur la politique étrangère il y a bien des gens soulagés à Canberra que de voir arriver l'administration Biden mais on verra bien la suite aujourd'hui par rapport à l'héritage du pivot nous nous concentrons sur la reprise économique post-COVID on cherche la stabilité et une importance accrue du concept indo-pacifique sous l'administration Biden et une approche qui provoque moins la Chine donc il y a eu des exercices militaires réguliers avec les Marines depuis 2012 ce qui rehausse l'interopérabilité entre les forces mais la Chine continue à être une force importante dans le discours et dans l'approche quant aux commerciaux a la sécurité étant donné son agitation de plus en plus grande dans la mer de Chine et ses perceptions d'interférences nationales d'obstruction nationale d'ingérence donc ça c'est la question d'ingérence politique et interne mais on y reviendra tout à l'heure j'aimerais parler de l'Indonésie un petit peu et leur réaction à la stratégie c'est le plus grand pays en termes de politique dans la région comparativement à l'Australie la population est dix fois plus grande sur 17 000 îles dont le PIB est moins de 10% de celui des États-Unis donc voilà ce à quoi fait face l'Indonésie avant d'élaborer sa politique étrangère c'est au nord de l'Australie et entre les deux océans un peu comme l'Australie et ses voies maritimes sont aussi de la plus haute importance pour l'Indonésie sa réaction première à cette stratégie du pivot c'était une hésitation je dirais c'est un pays stratégiquement non aligné depuis 1945 sauf pour une petite période d'alignement de facto donc il y a autonomie stratégique et les vulnérabilités géographiques de l'archipel également à l'époque le président Sussilo Bangbang Yudhoyono était président était général à la retraite et il a eu une période de stabilité de prévisibilité croissance de 6% du PIB par année et pendant son deuxième mandat il pouvait se permettre de se concentrer davantage sur la politique étrangère il a déclaré qu'il voulait un million d'amis et zéro ennemi donc il était idéalement prédisposé pour avoir des bons liens avec les États-Unis à l'époque les liens étaient plutôt bons avec les États-Unis une coopération sur la défense a été rétablie en 2005 cela dit il y avait une hésitation comme je disais mais même un sentiment d'anxiété par rapport à ce pivot parce qu'une présence des Marines en Australie dans la capitale la plus septentrionale des États australiens près de l'Indonésie a nourri des craintes d'ingérence étrangère et c'était trop proche en fait pour qu'on se sente à l'aise voilà le président à sa gauche ministre des affaires étrangères à l'époque l'Indonésie a cheminé aussi pour trouver sa propre identité et donc il a parlé du besoin de positionner son pays au centre de la région et donc qu'il fallait que ces pays soient à l'avant-plan des négociations entre deux traités il a voulu non seulement faire preuve de leadership en négociant un traité mais également il a voulu inscrire sa région dans les principes de l'ASEAN à l'époque il jouait un rôle d'activisme et il a gagné le leadership de facto la coopération régionale sur les questions épineuses comme le Myanmar non seulement cela a-t-il permis de recevoir le pivot mais il s'agissait d'une possibilité d'accueillir davantage de négociations sur le plan des affaires étrangères cela dit il y a eu beaucoup d'hésitation avec le fait que comme pays de l'Asie du sud-est l'Australie entre autres était préoccupée lorsque les États-Unis ne compteraient pas beaucoup les percées de la Chine de nouveau du point de vue de l'Indonésie l'idée de l'Indo-Pacifique s'est poursuivie dans la prochaine présidence qui a commencé en 2018 élu à l'époque ce président était davantage concentré sur l'interne et il a proposé une nouvelle vision pour l'Indo-Pacifique l'Indo-Pacifique et l'Indonésie devenait un état critique de la région cela concentrait les efforts sur les aspects maritimes et de défense cela dit le président s'est davantage intéressé à la région dans son ensemble et l'Indonésie a publié sa propre définition de l'Indo-Pacifique qui ne se concentrait pas forcément sur le leadership américain mais plutôt sur la pluralité et plus précisément l'inclusion ce qui ne signifie pas seulement la Chine mais aussi l'Inde l'inclusion de l'Inde dans l'architecture a été essentielle l'Indonésie également par ailleurs le président Jaco demandait davantage de centralité autour de l'Indonésie et l'Indonésie a d'ailleurs réussi à certains égards à faire avancer le concept asian et donc une version un peu plus édulcorée de la version initiale proposée par l'Indonésie donc la relation entre l'Inde et l'Indonésie va croissante comme je le disais et c'est perçu comme par l'Australie comme par toute la région comme un aperçu de l'avenir en pleine mutation géopolitique régionale et mondiale l'Indonésie se voit comme le carrefour des océans indiens et pacifiques alors qu'est-ce que ça signifie sur le plan pragmatique et bien pensons au sommet de l'Asie de l'Est et l'association des pays vins de l'océan indien il y a également l'exemple ce que l'Indonésie souhaite mettre de côté c'est le point de vue le plus cynique des Etats-Unis l'Indonésie se méfie des Etats-Unis et de la Chine en tant que superpuissante belliqueuse donc en somme l'Indonésie préfère voir plusieurs pôles dans la région à présent sur le plan du point de vue de l'Indonésie par rapport au cadre de coopération quadrilatéral et le Free and Open Indo-Pacific ou FOIP elle est assez ambivalente surtout parce que elle souhaite ne pas provoquer la Chine et surtout parce qu'elle souhaite équilibrer ses liens à la fois avec les Etats-Unis et la Chine donc l'Indonésie n'endouce pas forcément le quad il y a aussi un certain degré de scepticisme par rapport à la vision qu'on aurait quatre amiraux de quad alors que l'Indonésie s'inquiète davantage des activités dans la mer de Chine méridionale alors comme je le disais l'Indonésie comme bien des Etats de la région a besoin de liens stables avec la Chine la Chine est un partenaire très important par exemple pour l'approvisionnement en EPI et aussi les premiers vaccins contre la contre la COVID-19 mais au même moment elle s'inquiète de la poussée de la Chine dans la région comme vous le voyez ici il y a un chevauchement apparemment entre la ligne achevée en 9-1 de la Chine et la mer du Nord Natuna en Indonésie donc c'est un travail d'équilibrisme et elle ne veut certainement pas être perçue soutenant trop les initiatives comme Quad vous avez le président Chico ici flanqué de ses militaires donc l'Indonésie continue de se concentrer sur sa politique interne ce n'est pas en raison de son historique elle a toujours fait face à du terrorisme du séparatisme et une rébellion armée mais la pression supplémentaire à présent due à la COVID-19 donc l'Indonésie entame ce qu'on appelle de plus en plus le libéralisme si vous regardez l'indice de la démocratie vous voyez que l'Indonésie a dégringolé tandis qu'elle resserre le droit d'accès à l'Internet et qu'elle sécurise les politiques sanitaires mais comme je le disais un peu plus tôt étant donné que c'est un archipel ces réflexions se centrent beaucoup sur la sécurité de sa souveraineté et il y aura encore davantage de pression sans doute même si ces camps militaires se modernisent l'Indonésie est encore bien loin de ses ambitions en matière maritime navale et militaire donc qu'est-ce que ça signifie et bien l'Indo-Pacifique pour l'Australie et l'Indonésie c'est bien au-delà du récit de Washington sur le plan conceptuel le concept de la région a commencé bien avant le Free and Open Indo-Pacifique alors je parle ici de la perception philosophique alors sur le plan de l'approche quelles sont des choses à envisager bien qu'il soit important de souligner certaines valeurs comme le caractère libéral de l'ordre cela peut être très inconfortable dans la région donc la diplomatie axée sur la valeur peut fonctionner dans certains contextes mais d'en faire le thème général cela pourra être problématique à certains égards maintenant s'agissant des acteurs tout ce qui est piloté par ASEAN est bien perçu donc les initiatives de la NINSE et également des pourparlers multilatéraux qui peut-être n'inclut pas forcément les États-Unis on peut penser entre autres forums de la démocratie balie ou même y aura pour le Canada le Canada pourrait par exemple avoir un statut d'observateur sur le plan maritimé dans ce cas-là il pourrait y avoir des contributions additionnelles s'agissant des enjeux eux-mêmes j'étais à un atelier lundi qui était concentré sur la région entre autres la reprise économique durable post-COVID donc renforcement des capacités de la connectivité non seulement pour l'Indonésie dans l'archipel mais dans l'ensemble des États de la région surtout pour aider l'Asie du Sud-Est donc avec l'aide de l'Australie donc renforcement des normes relatives à l'Internet à l'infrastructure à l'environnement numérique la sûreté maritime et les initiatives de changement climatique la résilience au changement climatique surtout étant donné que l'Indonésie et l'Australie sont très susceptibles lorsqu'il est question de changement climatique et des catastrophes connexes enfin étant donné que on ne perçoit pas toujours de la même façon la région j'aime beaucoup une citation de l'Indonésie elle-même on dit il ne faut pas devenir l'objet du conflit international que du contraire nous devons demeurer le sujet qui se réserve le droit de décider de son destin alors pour nous dans la région que ce soit l'Indonésie l'Australie et le Canada d'ailleurs ce serait bien de ne pas se faire imposer comme sujet on se réserve le droit de tracer notre chemin et nous pouvons le faire ensemble merci merci beaucoup Nathalie vous aviez tout un thème et le fait que vous soyez concentré sur l'Indonésie est fort appréciée merci pour votre générosité d'avoir apporté la lentille canadienne dans l'histoire le fait que vous soyez en Australie généralement on a tendance à voir le Canada comme un acteur en périphérie un peu en concurrence avec l'Australie qui cherche sa place dans sa participation dans la région évidemment l'Australie serait peut-être en droit de nous écarter or vos suggestions par rapport à nous sont fort appréciées et j'espère d'ailleurs que nous pourrons reprendre la lentille canadienne un peu plus tard car j'aimerais savoir ce qu'en pensent les autres panélistes par rapport aux leçons apprises par exemple qui pourraient expliquer comment le Canada pourrait voir la région mais nous avons toujours un quatrième panéliste dernier mais non le moindre Cléo Pascal qui est et où elle pilote un projet sur les perceptions et les changements stratégiques dans l'Indo-Pacifique en se concentrant sur un certain nombre de pays l'Inde les États-Unis le Japon le Royaume-Uni la France parmi d'autres et les chercheurs invités au centre de recherche de Montréal et elle est également fellow à la Fondation pour la défense de la démocratie de la région Cléo lorsque vous serez prête bien dernière et effectivement la moindre vu ce qui m'a précédé c'est un grand plaisir d'être ici parmi vous en Floride en ce moment pour le travail pas en vacances puis l'habitude en février en Floride on entend le français pas mal sur les coins de rue mais pas cette année malheureusement alors je suis vraiment heureuse d'être ici puis d'avoir la chance d'être parmi vous puis là je vais essayer de faire un share screen qui n'a pas très bien marché tout à l'heure alors j'espère que ça marchera cette fois-ci nous y voici vous voyez mon écran ? oui bon nous avons une page YouTube je pense que vous avez peut-être partagé le mauvais écran alors je vais le faire pour vous dit Adam notre technicien alors je vais un peu expliquer ce que je fais depuis un an et demi les communications précédentes m'ont permis de préparer le terrain sur le plan géographique et temporel ce que je fais dans le cadre de ce projet est davantage concentré sur les deux dernières années car beaucoup de changements se sont produits depuis deux ans au sujet des perceptions dans la région comment les pays se voient entre eux alors le projet lui-même alors plus des pays se joignent dans l'espace de l'Asie Pacifique parfois ils ne comprennent pas forcément ce que d'autres pays pensent de ce que l'on pense de la région et conséquemment ils ont peut-être des a priori certains ont une perspective davantage axée sur l'ordre d'autres sur les valeurs donc pour avoir un travail un peu plus cohésif dans la région il est important de comprendre les perceptions des autres acteurs peut-être voudra-t-on par exemple ne pas essayer d'imbriquer ces initiatives dans celles des autres mais il s'agit au moins de se comprendre de sorte que l'on évite les erreurs surtout les erreurs stratégiques alors ce que nous avons fait nous nous avons fait intervenir plusieurs pays nous avions également des think tanks au Royaume-Uni nous avions Chatham House l'Institut français des relations internationales l'IFRI à Paris au Royaume-Uni et aux Etats-Unis on avait Gateway House essentiellement généralement l'Australie la Nouvelle-Zélande sont les think tanks retenus or nous nous sommes tournés vers d'autres acteurs pour savoir quelles étaient les réflexions de chacun par exemple au Japon on a eu beaucoup de conversations c'est la seule car les tables rondes étaient moins bien percées sur le plan culturel les gens ne se sentaient pas à l'aise d'exprimer leur point de vue même chose pour Beijing et Shanghai ces tables rondes ont été complémentées par des interviews en personne essentiellement nous avons discuté avec 200 décideurs et experts de l'Indo-Pacifique dans ces sept pays et entre septembre 2019 j'ai pris un vol de Tokyo en mars 2020 tout juste avant la déclaration mondiale de pandémie alors ça vous donne un aperçu de ce à quoi ressemblait le monde avant la COVID-19 donc je vais me concentrer sur la France et le Royaume-Uni et ce que ces nations pensent d'elles-mêmes dans l'Indo-Pacifique et ce que la région de l'Indo-Pacifique pense d'elles pourquoi est-ce qu'on a choisi la France et le Royaume-Uni et bien c'est parce que ce sont les plus grandes puissances européennes de la région elles ont toujours des territoires dans le cas de la France beaucoup de territoires d'ailleurs dans l'Indo-Pacifique elles ont plus de liens diplomatiques des missions mais aussi il y a le réseau du Commonwealth et de la francophonie ce sont des membres du P5 ce sont des puissances nucléaires mais elles ne s'entendent pas toujours forcément non plus alors c'est intéressant de les voir évoluer côte à côte alors pour faire cette recherche d'abord nous avons fait un état des lieux grâce aux tables rondes et nous avons demandé à chacun ce qu'il pensait de sa relation avec tous les autres pays et comment cela se dessinait pour les quatre premières années par exemple la France que pensez-vous de la relation franco-américaine ensuite franco-britannique dans le contexte de l'Indo-Pacifique toujours car comme vous le voyez sur cette photo le couronnement du roi Tonga la France pense peut-être présenter une région une apparence d'elle-même qui ne correspond pas peut-être à ce que pensent les locaux ensuite nous avons passé des points de discussion potentielle par exemple qu'est-ce qui pourrait améliorer la relation franco-britannique qu'est-ce qui pourrait l'empirer de sorte que l'on puisse comprendre ces distinctions alors les constatations macro le rapport n'a pas encore été publié sera publié dans les semaines à venir alors les constatations avant la COVID pour l'ensemble des pays et ce sont certains des thèmes qui ont été présentés par mes prédécesseurs lors de cette séance ce que nous avons constaté c'est que dans la majorité des pays pré-COVID il y avait des fractures internes importantes concernant la Chine vous savez la Chine a une place prépondérante dans la région on n'a pas précisément demandé aux pays quelle était leur relation avec la Chine mais c'était sous-entendu dans l'ensemble de nos conversations et par rapport à leur relation avec les autres alliés donc il y avait beaucoup de tensions à l'interne par rapport à la Chine et ces fractures dans presque tous les pays suivaient soit les communautés économiques et politiques qui favorisaient davantage d'interactions avec la Chine sur le plan économique et ensuite cet aspect alimentait l'aspect politique c'est-à-dire financement de campagne et ainsi de suite et les communautés du renseignement de la défense stratégique étaient beaucoup plus tendues par rapport à la situation donc vous aviez cet écart important de perspective ensuite il y avait beaucoup d'incertitudes par rapport aux grandes tendances mondiales pensant au Brexit aux élections américaines alors l'incertitude conjuguée aux réflexions stratégiques étaient presque toujours à l'ordre du jour les gens ont dit que la situation était la plus volatile depuis la deuxième guerre mondiale par exemple et en raison de cette incertitude et de ces divisions on essayait beaucoup de couvrir toutes les situations éventuelles alors c'est pourquoi je vais examiner la situation en me concentrant sur la France et le Royaume-Uni pour vous donner une idée de la France la France se voit et est d'ailleurs une puissance locale dans l'édo-pacifique alors voici un document officiel français et la France a des citoyens des un actif militaire et la France est de plus en plus active pour toutes sortes de raisons dans la région ici vous avez un peu de contexte et si d'ailleurs vous voulez avoir mon exposé je serais heureuse de vous le donner mais le rapport sera publié incessamment alors il s'agit d'une puissance locale légitime il y a une dimension maritime importante à la stratégie de la France la stratégie indo-pacifique de la France ce sont les résultats des tables rondes ici que je présente je vous dis ce que les français ont dit d'eux même en 2019 la France a publié une stratégie de la défense et une politique des affaires étrangères concentrée sur la région indo-pacifique en France les aspects politiques économiques de la défense stratégique et de renseignement étaient beaucoup plus alignés sur la région que d'autres pays c'est un sous produit de la structure de l'économie française on insistait beaucoup sur la diversification et l'approfondissement de la présence dans la région surtout pour la défense l'énergie et l'infrastructure c'était les trois priorités pour la France un des objectifs selon la France était d'être un acteur local légitime une situation qui leur permettrait de façonner les normes ils ne veulent pas être vus comme une puissance européenne mais plutôt une puissance locale la France tâche de se démarquer en disant tout type d'entente avec la France a moins de conditions politiques et militaires que les Etats-Unis c'est la valeur ajoutée française la France était fort concentrée sur les négociations bilatérales donc la relation France-Inde existe depuis les années 50 elle est assez profonde surtout pour la coopération spatiale mais aussi la coopération dans l'océan indien la France a très clairement dit que la politique était toujours en cours de formation et qu'elle manquait de ressources humaines financières administratives pour se transformer en demande d'opérations c'est à dire que ce n'est pas parce qu'il existe une stratégie indo-pacifique pour la France que la France est présente partout beaucoup de fonctionnaires étaient un peu frustrés d'ailleurs par ces embûches bureaucratiques et pour ce faire on a créé une division des effectifs avec les partenaires par exemple en Océanie la France travaillait avec un partenaire comme l'Australie et avec le Japon ailleurs pour utiliser et conjuguer leurs ressources limitées la France était préoccupée que la polarisation entre les États-Unis et la Chine ne réduise sa marge de manœuvre et ça c'était un problème économique surtout pour la France mais le but ultime de la France était de ne pas se faire bouffer c'est-à-dire survivre dans la région et sur le plan de l'approche entre la voie française et celle de l'Union européenne en principe c'est coordonné j'y viendrai mais il n'existe pas de politique pour la région en Union européenne et la politique française est bien française alors voici à présent l'équivalent britannique le Royaume-Uni est beaucoup moins présent dans la région les Britanniques disent qu'ils comptent beaucoup sur leur présence dans les Five Eyes l'entente des cinq puissances dans la région Royaume-Uni Singapour Malaisie Australie Nouvelle-Zélande le Royaume-Uni incite beaucoup sur le Commonwealth le Royaume-Uni a ouvert des hauts commissariats en Océanie en 2018 c'était annoncé par Boris Johnson donc c'est une politique cohérente tout le monde attend la publication de l'examen intégré c'est-à-dire le plus grand examen du Royaume-Uni pour le développement d'une politique de défense et d'affaires étrangères depuis la guerre froide ça devrait être publié dans les semaines à venir il paraît qu'on se concentre beaucoup sur la région Indo-Pacifique et Dominic Raab apparemment définit la région comme tout ce qui est à l'est de l'Inde contrairement à la France au Royaume-Uni l'aspect économique et politique et l'aspect du renseignement stratégique et défense était très divisé carrément différent l'aspect politique et économique évoquait surtout le fait qu'il faut se voir comme une puissance moyenne que font les puissances moyennes conflits diplomatie maintien de la paix trouver les bons créneaux alors que du côté de la défense les aspects stratégiques et de renseignement on estimait que la langue de FCO ça a changé régulièrement mais que ça n'était pas utile et l'ordre axé sur les règles cela irrite les partenaires locaux ils estiment que c'est d'arrière-garde et donc ils préfèrent concentrer leur stratégie sur les liens importants comme la déclaration conjointe du Japon et du Royaume-Uni sur un partenariat stratégique mondial en 2019 alors permettez-moi à présent de distiller la relation entre les perceptions de part et d'autre de la France et du Royaume-Uni la France estime que le Royaume-Uni n'est pas très présent sur le plan militaire et que ce sont surtout des coquilles vides le secteur industriel français est beaucoup plus présent et a même pris le pain sur certaines positions importantes pour le Royaume-Uni les politiques ne sont pas forcément alignées le positionnement post-Brexit n'est pas appuyé par le budget britannique et cela évoque un peu le contexte colonial ensuite une question à savoir si le Royaume-Uni plongerait dans une stratégie complète pour la région sur le plan positif peut-être que le Royaume-Uni pourrait faire des opérations de formation conjointe des opérations conjointes avec la France l'inverse à présent le Royaume-Uni a une certaine admiration pour les efforts de la France dans la région indo-pacifique donc estimait qu'il fallait peut-être limiter et le Royaume-Uni estimait qu'il fallait peut-être se concentrer avec la France sur le renforcement des capacités entre autres pour l'analyse des menaces stratégiques car ce faisant ils auraient une meilleure idée de ce que la France estimait être une menace dans la région donc la relation entre le Royaume-Uni et l'Inde était médiocre de part et d'autre entre la France et l'Inde mais très forte de part et d'autre et entre le Japon et les États-Unis comportait un potentiel de développement alors nous ne parlons pas vraiment de la Chine mais je crois qu'il vaut la peine de relever trois éléments au sujet des perceptions de la Chine ces éléments ont été recueillis en Chine auprès des décideurs chinois donc les responsables d'élaboration des politiques en Chine estimaient tous qu'il y aurait un conflit cinétique dans l'Indo-Pacifique la région Indo-Pacifique au plus tard en 2024 sans s'entendre sur l'envergure du conflit rappelez-vous c'est avant la COVID certains pensaient qu'il y aurait un conflit majeur d'autres de faible envergure tous les intervenants interrogés ont déclaré que le droit de l'ONU le droit de la mer de l'ONU ne reflète plus la réalité du régime maritime international actuel et certains qui avaient des antécédents militaires estimaient que le droit de la mer de l'ONU ne serait plus valide d'ici 2024 d'autres experts en politique étrangère proposeraient d'atténuer la portée du droit de la mer de l'ONU afin de l'adapter à la situation beaucoup ont considéré que Beijing deviendrait un intervenant important et que la Chine étendrait son influence dans les petits états de l'Indo-Pacifique mais ce qui pouvait susciter des réactions aux États-Unis en Australie et Beijing jouerait un rôle encore plus important dans la lutte contre le terrorisme et la piraterie en mettant la marine chinoise sur le pied de gamme ça c'était d'avant la COVID il y a eu ensuite la COVID et puis la Chine n'a pas atténué son agression dans la région alors 20 soldats indiens morts sur la frontière sino-indienne ce qui a complètement changé les perspectives stratégiques de l'Inde dans la région et ce que cela a entraîné une accélération du développement des alliances envisagées antérieurement y compris l'Australie au sommet de Malaba donc nous avons mis nos conclusions à jour à l'issue d'entretiens de nouveaux entretiens nous avons constaté qu'à la suite de l'événement de la COVID les divisions intérieures avaient moins d'ampleur les inquiétudes à l'égard de la Chine se sont beaucoup répandues et l'incertitude a également reflui avec les transitions politiques fondamentalement les intervenants s'inquiétaient moins de faire des remous économiques à l'époque où l'économie coulait à cause de la COVID dans beaucoup de capital les responsables ont cessé de vouloir prendre autant de précautions et se sont montrés davantage disposés à durcir leur attitude à l'égard de la Chine les alliances la quad les conclusions des conventions logistiques le BK etc. ont suscité beaucoup plus d'intérêt le calendrier a été beaucoup télescopé et avec une profondeur accrue ce qui était imprévu et cela crée un nouvel environnement une nouvelle conjoncture stratégique par exemple le Royaume-Uni et les États-Unis ont annoncé la création d'un nouveau groupe de porte-avions il y a quelques semaines alors donc c'est très très intéressant c'est une époque très intéressante dans la région indo-pacifique et cela me fait plaisir de participer à ce débat merci beaucoup Cléo Pascal merci à tous les panélistes sans être tenus à leur limite de temps nous disposons de 10 minutes pour une période de questions nous avons reçu une ou deux questions dans le volet de questions je vais y puiser mais je vais demander aux panélistes de faire preuve d'une concision aussi méritoire dans leur réponse aux questions alors je vais commencer par Nathalie une question très intéressante dans le volet de questions de Paul Chamberlain qui est conseillé en politique au commandant de la marine royale canadienne donc abordons tout de suite l'angle canadien la question qu'est-ce que les états de la région peuvent faire pour soutenir l'ordre maritime basé sur les règles et en même temps qu'est-ce qui serait plus utile pour notre pays et pour les pays qui sont dans la région de la part de pays extérieurs à la région comme le Canada quel genre de contribution est attendu quel genre de contribution serait favorablement accueilli est-ce que ce serait davantage une question d'un soutien moral des démonstrations alors je vais commencer par vous Nathalie Sambi mais je sais que peut-être Jonathan et Cléo peut-être même Rachel auraient des interventions à faire je crois qu'il y a un ou deux éléments bien sûr les négociations se poursuivent la coopération entre l'ASEAN et la Chine mais comme nous l'avons vu de plus en plus avec les incursions des navires chinois non seulement les flottes navales mais encore les flottes de pêche qui suscitent beaucoup d'anxiété dans les pays des îles du sud-est la réponse ne se limite pas à des opérations tendant à maintenir la liberté de navigation il ne s'agit pas de fournir un appui au niveau de la force il s'agit de gérer les activités dans les zones grises les exercices entre marines sont importants fournir des capacités fournir un soutien c'est important mais renforcer la coopération entre les gardes côtières entre les autorités maritimes civiles pas nécessairement dans le cadre d'arrangements bilatéraux mais comme je l'ai dit dans le cadre d'arrangements multilatéraux c'est un élément important en matière à réflexion pour les pays de la région pour les pays à l'extérieur de la région comme le Canada renforcer dans le cadre de l'Indonésie qui souhaite moderniser ses forces militaires nous pourrions soutenir cet effort non pas seulement en termes de matériel mais également en termes de soutien je dirais des capacités de défense civile je pourrais développer cela mais je vais laisser le temps à Jonathan et Cléo d'intervenir merci Nathalie Jonathan je tâcherai d'être très bref oui je suis d'accord avec presque tout ce que Nathalie a dit je pense que il y a un argument que j'avance très souvent la marine royale canadienne fait un travail excellent nous allons en entendre parler dans notre conférencier d'honneur mais nous ne devons pas nous reposer sur les réalisations de la marine royale canadienne de la région c'est nécessaire il faudrait en faire plus le déploiement du sous-marin de classe Chicoutimi les visites portuaires le développement de la capacité la force de réaction conjointe c'est très bien mais il ne faut pas oublier l'importance de la diplomatie de défense compléter les mesures tactiques que nous pouvons prendre c'est très important de renforcer notre message c'est pourquoi le Canada a besoin d'adopter une approche stratégique dans la région qui peut combiner le concret et le message ce que nous faisons et pourquoi ce que nous faisons et pourquoi les pays de la région devraient nous accueillir je vais donner la parole à Cléo pour développer un petit peu la question vous avez donné un très bon survol de l'attitude de plusieurs pays à l'égard de l'évolution des événements dans la région Indo-Pacifique d'après les conclusions de votre étude quelles sont les leçons que nous pouvons tirer les erreurs que nous pouvons éviter en ce qui concerne l'engagement du Canada dans la région la perspective du Canada et je voulais vous poser la question en fonction des conclusions de votre étude quelles pourraient être les conséquences intéressantes pour la manière dont le Canada aborde la situation ça dépend de votre objectif de toute évidence cela dépend si vous pensez que nous sommes en guerre froide avec la Chine pour être extrêmement direct est-ce que nous sommes face à une menace potentiellement existentielle au niveau économique ce qui a des conséquences stratégiques et il y a des éléments criminels très importants le Canada souffrent beaucoup du crime organisé chinois qui n'est peut-être pas soutenu par l'État mais qui n'est pas entravé par l'État pour lequel l'État laisse les coups des franches si vous pensez que nous sommes dans une situation critique et que vous considérez l'approche de la Chine la structure de pouvoir national exhaustive du parti communiste chinois ce qui est son modèle pour ses contacts avec le monde extérieur l'objectif de la communauté politique en Chine c'est que la Chine soit le pays numéro un au monde au niveau du pouvoir national militaire ressources économiques propriété intellectuelle influence diplomatique si nous nous défendons contre un seul élément de cette influence cela ne fera pas une grosse différence parce qu'il y a les autres éléments qui vont entrer en jeu c'est très bien que la marine soit là mais si nous autorisons toujours des investissements dans notre bourse dans des compagnies militaires chinoises cela est contraire à notre message c'est contradictoire donc si nous voulons agir il faut que nous luttions contre tous les éléments de la puissance et de l'influence chinoise qui s'opposent à nous et nos alliés et l'élément le plus important c'est l'économie il faut que nous envisagions les investissements l'investissement direct étranger le fonctionnement des bourses commencer à publier des articles sur l'argent sale chinois qui est parqué au Canada et à qui cela appartient en Chine afin que le peuple chinois ait une idée des agissements de ses dirigeants il faut que ce soit une approche beaucoup plus complète si nous sommes sérieux sinon nous pouvons simplement faire faire parader nos navires jusqu'à ce que la cyber les cyber attaques les neutralisent et pourront faire ce qu'ils voudront ce qu'ils voudront contre Taïwan ou dans les Senkaku mais si vous vous inquiétez si vous vous inquiétez de l'influence chinoise sous tous ses aspects il faut lutter contre elle sous tous ses aspects Rachel pourrait peut-être répondre à certaines des observations de Cléo mais il y avait également une question spécifique que j'aimerais vous poser Rachel en particulier même si elle n'était pas s'adressait pas à un panéliste en particulier selon vous est-ce que les États-Unis en ne ratifiant pas le droit de la mer la convention sur le droit de la mer ne mine pas la crédibilité de sa stratégie indo-pacifique eh bien pour répondre à la question cette question d'abord à bien des égards le droit de la mer n'est pas pertinent pour l'attention fondamentale entre les États-Unis et la Chine laquelle découle de l'évolution de l'équilibre des forces dans la région de l'angoisse qu'éprouve la Chine à l'égard de la présence militaire américaine dans la mer de Chine du Sud et en particulier sous forme de opérations de reconnaissance et de surveillance très fréquentes 1500 à 2000 le long de la côte chinoise chaque année de fréquentes opérations de liberté de navigation alors il s'agit plutôt d'une compétition politico-stratégique la convention sur le droit de la mer est très ambiguë quant aux questions reliées à l'activité militaire en mer en partie parce qu'il s'agit de questions très sensibles à l'égard desquelles les pays ne voulaient pas se lier les mains et il y avait beaucoup de désaccords entre les grands pouvoirs maritimes comme le Royaume-Uni et l'Union soviétique et les pays en développement y compris la Chine à l'époque où la convention a été négociée donc le discours des États-Unis sur la liberté de navigation et un ordre maritime basé sur les règles de droit partie de ce discours est enracinée dans la promotion de sa vision de ce à quoi un ordre maritime devrait ressembler libre accès pour les navires militaires pour les bâtiments militaires et cela n'est pas vraiment inscrit dans le droit de la mer de la convention oui c'est un problème que les États-Unis n'aient pas ratifié la convention ils devraient ratifier la convention mais ça ne résoudrait pas la tension stratégique sous-jacente je crois qu'à bien des égards les États-Unis ont une approche trop militarisée aux droits de la mer et nous devrions envisager plutôt une sécurité coopérative plutôt que de mener des opérations unilatérales de liberté de navigation qui ne qui n'ont pas d'effet très positif et on en revient peut-être à certains des éléments avancés les arguments avancés tout à l'heure le danger qu'il y a à supposer que l'Asie Pacifique se trouve dans une situation de type guerre froide c'est que si ce n'est pas déjà le cas ça va le devenir les États-Unis depuis une décennie sont beaucoup plus engagés dans les litiges maritimes après des positions plus explicites et n'ont pas modéré le comportement de la Chine au contraire la Chine n'a fait que renchérir sur ses prétentions et adopter une approche plus agressive donc je m'inquiéterais à l'idée que l'adoption de cette approche constituerait plutôt une réaction ne s'inscrivait pas dans une stratégie et qu'une stratégie une vraie stratégie consisterait à tenter d'influer sur le comportement chinois puisque la réalité de la puissance économique communautaire de la Chine ne va pas disparaître comment l'orienter dans une direction moins inquiétante moins autoritaire à l'égard de ses voisins d'Asie du Sud-Est ce que Nathalie a dit quant à l'approche de l'Indonésie représente un modèle très instructif sur la méthode que pourrait suivre le Canada Merci à tous Malheureusement nous manquons de temps puisque l'horaire de la journée est très serré et je dois donc mettre fin au panel Je saisis les quelques dernières secondes à ma disposition pour vous remercier de vos présentations au niveau du rééquilibrage et j'espère que nous pourrons poursuivre ces entretiens par ailleurs Alors je vous donne la parole Jonathan pour ouvrir la prochaine séance Merci infiniment à tous les conférenciers c'était vraiment un panel fort intéressant qui met la table pour la suite et qui met la table aussi pour le second panel que nous aurons après le lunch Le réseau d'analyse stratégique est très heureux d'accueillir notre prochain invité qui va prononcer le discours principal le commodore Angus Topchi est responsable de la guerre navale au sein de la marine royale canadienne il est actuellement commandant de la flotte pacifique du Canada il a été stationné dans des navires dans le monde entier aujourd'hui il va évoquer le rééquilibrage en Asie du point de vue canadien après cette présentation le commodore Topchi va répondre à vos questions n'hésitez pas donc à noter vos questions alors commandant Topchi merci d'être parmi nous aujourd'hui je sais que vous avez un horaire très chargé alors donc à vous la parole merci beaucoup Jonathan je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui je vais tâcher de partager mon écran parfait donc j'espère que vous pouvez voir les diapositives je voulais tout d'abord reconnaître que je me trouve aujourd'hui sur le territoire traditionnel et non cédé des peuples d'esquimalt et que nous sommes très heureux pour les relations excellentes que nous entretenons avec les premières nations de notre région j'ai beaucoup apprécié le premier panel je ferai de mon mieux en tant qu'officier de marine pour donner mon point de vue pratique sur la région je vais tâcher de ne pas parler seulement de la Chine ni seulement de la marine mais étant marin et basé dans le Pacifique c'est de toute évidence quelque chose qui sera peut-être difficile à faire alors il est clair d'après en écoutant les panélistes qui sont intervenus il y a de très bonnes raisons politiques économiques militaires pour lesquelles les États-Unis ont décidé de rééquilibrer leur présence dans le Pacifique il ne fait aucun doute que la région revête une importance stratégique qui va croissant que la montée en puissance de la Chine est un facteur dans tout cela il y aurait beaucoup à dire pour expliquer les raisons de ces phénomènes mais les panélistes ont très très bien évoqué les antécédents du problème je préfère commencer par remonter un petit peu dans l'histoire beaucoup plus loin et demander pourquoi nous avons estimé qu'il était nécessaire de procéder à ce rééquilibrage pour moi ce graphique souligne pour la plus grande partie du 20e siècle vous pouvez voir que le centre de gravité économique du monde était dans l'Atlantique Nord ce n'est pas étonnant puisqu'il y a eu deux guerres mondiales au 21e siècle qui étaient surtout décidées en Europe quoique le théâtre pacifique était important pendant la deuxième grande cible il y a la concurrence entre les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide le pays pour plusieurs économiques résident dans ces deux pays ainsi qu'en Europe donc bien sûr l'Atlantique Nord et les relations nord-atlantiques ont été à l'honneur dans cette perspective dans cette perspective donc européenne et l'Amérique du Nord le Moyen-Orient fournisseur du pétrole dans le monde a focalisé l'attention et puis donc trouver moyen de changer ce paradigme est devenu très important ce qui a amené l'idée du rééquilibrage vers l'Asie les Américains ont tâché de changer de termes pour refléter la réalité alors je voudrais évoquer plutôt que les termes que nous utilisons parler un peu de la réalité et tout commence avec l'économie on peut ergoter quant à l'indice de puissance économique mondiale PIB parité de pouvoir d'achat mais ça peut changer les classements un peu mais l'importance relative et la puissance relative de la région Asie-Pacifique devient claire comme vous pouvez le constater sur ces diapositives il ne fait aucun doute que la région Asie-Pacifique aurait une grande importance économique l'Europe est toujours très importante et les États-Unis sont la puissance dominante dans le monde même si la Chine la remet en question quand on considère la répartition démographique du monde encore une fois l'Asie est au premier plan le Moyen-Orient n'est même pas repérable sur ces diapositives quand on songe aux objectifs des États-Unis au niveau du rééquilibrage il s'agissait de s'éloigner de l'idée que l'essentiel de leur attention militaire et diplomatique était concentré sur le Moyen-Orient et sur l'héritage de la guerre froide l'Europe et que cela ne reflétait pas l'importance croissante l'importance économique l'importance politique l'importance démographique croissance de l'Asie-Pacifique donc je crois que c'est cela qui alimente les décisions des États-Unis alors donc au niveau pratique en tant qu'officier de marine pourquoi cette décision est-elle si importante et quelles en sont les conséquences alors pour moi cela commence par une compréhension de la géographie de la région il est évident quand vous considérez cette carte il ne fait aucun doute qu'il y a beaucoup d'eau dans le monde je crois également et je préconise depuis longtemps que c'est la seule carte au Canada que nous devrions utiliser quand nous envisageons le monde notre carte traditionnelle centrée sur l'Atlantique Nord place les Amériques à gauche et le Pacifique quoi qu'il s'agit du plus vaste océan du monde devient rapidement quelque chose qui est en marge qui est oublié et les liens entre l'Amérique du Nord et l'Asie la circonférence du Pacifique on perd cela de vue il y a un autre élément que l'on retire de cette carte c'est que l'Asie et la région Asie-Pacifique ou la région Indo-Asie-Pacifique parce que vous voyez vraiment les liens entre l'océan Indien et l'océan Pacifique dans cette conception mais il s'agit d'un théâtre maritime même si l'Asie est sans doute le continent le plus vaste au monde c'est un continent qui dépend de la mer qui est relié par la mer à bien des égards les relations entre pays comportent un élément maritime très important d'où le continent dérive une grande partie de ses ressources alimentaires presque toutes les ressources voyagent par mer et il s'agit d'un théâtre maritime il est donc important de le concevoir ainsi lorsque vous parlez du rééquilibrage il y a un élément qui est primordial c'est que il était décidé que 60% de la marine américaine serait désormais basée dans le Pacifique le rééquilibrage était décrit en termes militaires le fait que l'infanterie marine américaine ait été organisée à Darwin c'est un élément très important et la présence des marines s'inscrit relevant toujours de la marine alors dans cette diapositive de l'économie ensuite la démographie alors pour attraper vous pouvez voir sur cette diapositive la répartition démographique du monde encore une fois le Moyen-Orient n'est même pas visible sur la diapositive à cause de l'importance respective des différentes régions du monde alors j'ai déjà évoqué voici la carte du monde que je préfère parce qu'elle est centrée sur le Pacifique vous pouvez voir l'immensité de l'océan Pacifique le fait qu'il relie les conséquences d'Amérique du Nord et du Sud d'Océanie d'Asie et puis comme on l'a dit en parlant de l'Indonésie pivot des océans Indiens et Pacifiques la facilité d'accès de passage d'un océan à l'autre c'est pourquoi bien souvent nous parlons de cette région comme la région Indo-Asie-Pacifique alors donc pour vous expliquer la géographie et pour vous donner une idée de l'envergure de cette géographie voici les distances en cours depuis Halifax jusqu'à Port-Moss il y a 2500 000 nautiques une distance beaucoup plus courte que celle qui nous sépare de Tokyo 4200 000 nautiques mais ce qui est intéressant au niveau de la marine canadienne c'est que ces deux distances ce sont des voyages transocéaniques sont plus courtes que le trajet de Halifax ou Esquamante à notre base navale avancée à Nanisivy donc la marine canadienne est un corps expéditionnaire de par sa nature puisqu'il nous faut nous déplacer sur de très très longues distances pour nous rendre où que ce soit et nos opérations sont souvent menées dans des environnements pauvres en ressources voilà pourquoi voilà ce qui alimente la conception que notre marine a d'elle-même une marine de haute mer conçue pour des expéditions même lorsque nous réagissons dans un contexte intérieur cette diapositive me paraît utile car ces deux cercles vous montrent combien loin un navire peut aller en sept jours depuis Esquamante et Halifax lorsque vous parlez du rééquilibrage de la marine américaine dans le Pacifique où 60% de ses forces seraient basées une raison clé de cette décision c'est de reconnaître que le Pacifique est un très vaste océan à traverser donc il devient particulièrement important de baser des forces localement mais la raison pour laquelle une bonne partie des forces navales américaines sont toujours basées sur la côte c'est que comme vous pouvez constater depuis le cercle d'Halifax une flotte basée à Halifax peut malgré tout parvenir à des régions du monde vastes et importantes relativement rapidement donc en passant à la prochaine diapositive vous voyez l'importance d'avoir des forces déployées localement je ne laisse pas entendre que la marine canadienne sera basée à Guam à Curaçao mis en Sicile il s'agit de ports où nous nous sommes rendus pour nous réapprovisionner mais nous avons un navire qui est déployé en continu l'opération réassurance qui est en Europe la raison est qu'un navire déployé avec ce groupe peut réagir dans le cercle centré sur la Sicile dans un délai relativement court nous avons trois navires qui sont déployés dans l'opération Caribe c'est la mission anti-drogue du groupe d'intervention d'urgence de part et d'autre de la péninsule de l'Amérique centrale en collaboration avec nos partenaires et alliés dans la région pour tâcher d'endiguer le flux de drogue ces navires étant présents dans la région peuvent réagir c'est une mission que nous assurons pendant environ 150 jours par an et puis enfin au moins deux navires par an de la flotte canadienne du Pacifique sont déployés en Asie de l'Est dans cette région j'ai montré Guam parce qu'il s'agit d'une grande base navale américaine le fait d'avoir un navire déployé dans cette région signifie qu'il est disponible pour réagir beaucoup plus rapidement aux événements dans le monde il convient de noter qu'il faut presque un mois pour un navire partant d'esclamante pour arriver à Singapour alors donc il y a un élément considérable un élément de temps considérable et une présence avancée une présence locale devient très importante non seulement pour la marine canadienne mais pour toute marine désireuse d'opérer dans la région c'est un avantage que la Chine et les autres pays résidents puissances résidentes auront toujours c'est que de toute évidence elles se trouvent dans leurs eaux territoriales et leur capacité d'approvisionner de soutenir leurs opérations est grandement facilitée par le fait par la proximité de leurs côtes bon passons à présent aux marines régionales il y a une chose qui nous amène à comprendre la région c'est la montée en puissance de la marine chinoise vous voyez le nombre de navires de guerre de la marine chinoise à certains égards la marine chinoise est plus importante que la marine américaine bon étant officier de marine je sais que la taille d'une marine n'est pas la même chose que sa puissance la marine américaine est centrée sur 11 groupes axés sur des porte-avions elle peut donc projeter une puissance beaucoup plus forte mais la marine chinoise est vraisemblablement au moins la deuxième marine du monde par la puissance et est en passe de devenir la plus puissante donc voici la conception numérique le nombre de navires la diapositive suivante qui est à cause du fait qu'une marine ne se résume pas au nombre de ces navires et à leur âge beaucoup de navires chinois vous voyez à gauche à quel point la modernisation de la Chine s'est accélérée à la droite quant au tonnage pendant longtemps jusqu'à très récemment les États-Unis construisaient davantage de tonnage les navires amphibies les porte-avions les navires de la classe en tonnage qui sont en tonnage des navires très vastes et la marine chinoise insiste maintenant sur la construction de porte-avions de navires amphibies de croiseurs de contre-torpilleurs et maintenant elle a surpassé les États-Unis quant au rythme de production je pense qu'il est utile de voir ces marines par comparaison avec celles du monde et ce qui est frappant marquant dans cette diapositive d'abord la taille à elle seule des marines américaines et chinoises par rapport aux autres marines et ensuite l'autre chose qui est frappante c'est que quatre des autres pays illustrés à l'écran proviennent du bassin Indo-Pacifique évidemment le Royaume-Uni la France qui ont des groupes de frappe dans la région et qui ont présenté leur puissance récemment pour montrer leur présence et ils estiment devoir faire connaître leur pavillon dans la région ainsi que fait-on de ces marines les marines représentent les intérêts de leur pays et ce faisant elles sont un signal de présence de capacité et ce graphique montre le nombre de bâtiments chinois qui ont été présents en rouge dans la région et en bleu dans la zone contiguë c'est-à-dire de 12 à 24 000 nautiques où au large de la côte on peut toujours faire exercer ses droits en septembre 2012 on a constaté une augmentation et c'est là que le gouvernement japonais a nationalisé les îles Sinkaku c'est pourquoi la Chine a voulu être plus présente pour montrer sa force donc il ne s'agit pas simplement de quelque chose qui est fait par les États-Unis et par d'autres mais tous les pays le font pour indiquer leur force et pour signaler leur position contraire signaler par exemple qu'ils ne sont pas d'accord avec cette perspective territoriale annoncée par un pays quelconque ce qui est intéressant dans ces réactions du point de vue du gouvernement japonais chaque fois qu'un navire chinois pénètre dans la région le Japon voudra réagir réagir à la présence et la même chose sera faite pour tout bâtiment allié que ce soit des navires du Canada ou de la Chine donc le navire japonais escortera si vous voulez le navire étranger c'est le cas ailleurs aussi par exemple si vous pensez à Taïwan un navire taïwanais généralement suit un navire étranger comme un navire canadien tandis qu'il traverse la région la conséquence de ces actions partout dans le monde quand on maintient cette présence c'est le coût de l'exploitation l'opération c'est la raison pour laquelle la Chine a tant de navires c'est pour pouvoir avoir une telle cadence d'exploitation de ces navires si on n'a pas suffisamment de navires il y a des conséquences ici en haut à gauche vous avez le Fitzgerald et en bas le McCain deux navires où 17 marins ont perdu la vie dans des collisions en mer non pas en raison d'une action armée mais simplement parce que ces navires n'étaient pas suffisamment entretenus l'expérience la formation n'était pas présente pas suffisante pour éviter des erreurs des incidents en mer et ces cas-ci ont eu des conséquences fatales et une chose qu'on retient de la chose c'est que la cadence effrénée du déploiement de ces navires signifie des risques dans ce cas-ci qui ont mené à la perte de vie de 17 marins il y a cette tendance pour les dirigeants politiques et les dirigeants de tous ordres de se servir des marines par exemple dans ce cas-ci les navires américains qu'on déployait mais cela exerce beaucoup de pression sur les marines de par le monde et comme vous le voyez les conséquences peuvent être tragiques une autre chose que la marine américaine a fait pendant ce pivot c'est d'examiner sa structure de commandement j'ai eu l'occasion de me trouver dans un groupe piloté par NORAD et à un moment sous la houlette d'Obama puis de Trump d'ailleurs la Corée était toujours un endroit très actif et une véritable préoccupation aux États-Unis à l'effet qu'on allait devoir en fait partir en guerre dans la péninsule de Corée donc on se demandait à quoi ça ressemblerait une des reconnaissances à laquelle on est venu c'est que le contrôle de la région de l'Asie du Sud-Est devait être assuré c'est-à-dire comment gérer la situation pour que personne ne puisse tirer parti de cette éventuelle guerre et donc les États-Unis ont pensé à une troisième flotte troisième flotte depuis San Diego qui serait déployée c'est le modèle de la deuxième guerre mondiale plus récemment en décembre les États-Unis ont annoncé la première flotte pour l'océan Indien bon ça a été annoncé sous l'administration Trump mais il s'agit d'une initiative de la marine américaine donc quelque chose qui ressemblera à ceci première troisième septième flotte enfin ce sera une de ces possibilités il s'agit pour les États-Unis d'assurer la mainmise sur la région et éviter les risques comme ceux qu'on a présentés dans la diapositive précédente qu'il s'agisse d'un contact avec une autre puissance régionale ou alors un accident en mer l'autre caractéristique issue de ces conversations quand on a pensé qu'il y aurait peut-être une guerre en Corée c'est que les États-Unis en dépit de leurs grandes ressources n'avaient pas une capacité suffisante pour faire face à un véritable conflit et que les alliés étaient très importants sur ce front qu'ils devaient renforcer la capacité américaine donc en mettant au point des partenariats des réseaux d'alliés il était important que les commandants de la septième flotte au Japon troisième flotte à San Diego puissent établir des liens et que la première flotte puisse tisser des liens en Inde et dans l'océan Indien et relever le niveau de coopération avec les alliés pour le Canada cela a signifié vous l'avez entendu de la part de panélistes précédents à quel point Malabar à partir de l'Inde avait pris beaucoup d'importance il y a d'autres exercices qui sont exploités avec le Japon et les États-Unis et l'Australie et les États-Unis l'Inde et les États-Unis qui sur le plan historique sont simplement des exercices bilatéraux pour les deux marines de plus en plus les États-Unis veulent élargir ces exercices il y a une différence dans l'exercice c'est-à-dire qu'il y a certains exercices comme ceux dans le Pacifique un exercice biennal le plus important du monde qui est un exercice du plus bas dénominateur commun où on insiste sur la participation que ce soit aussi facile que possible pour le plus grand nombre de pays de participer jusqu'à présent il y en a environ une trentaine de partout dans le monde qui y participent et ensuite à contrario vous avez annual acts Taliesin Sabre qui se concentrent sur un plus petit groupe de participants une coopération très étroite entre les alliés pour renforcer la capacité en cas de conflit souvent on a l'impression que les militaires tendent vers la guerre mais je pense qu'on ne parle pas trop pas assez souvent des mesures d'atténuation c'est-à-dire que les aspects que je préfère à ces exercices qu'on dira dissuasifs c'est de montrer faire la démonstration de sa puissance pour éviter l'interaction c'est souvent le but de ces exercices d'être dissuasif à présent que cela signifie-t-il pour la marine royale canadienne je reviens à un article publié par Eric Leary maintenant à la retraite en 2015 où il examinait la région de l'Asie-Pacifique et il reconnaissait que cette région prenait de l'importance pour le Canada même en réaction au pivot également et donc il a présenté des thèses importantes il a fait une étude historique pour montrer qu'ici au Canada nous avions été assez mobilisés dans la région d'ailleurs nous déployions dans le passé jusqu'à quatre navires dans le cadre d'un groupe de pays tous les deux ans on envoyait ces quatre navires dans la région pour présenter le pavillon canadien et assurer le développement de partenariats malheureusement étant donné la taille de notre flotte et le fait que certains navires n'ont pas été remplacés nous n'avions plus suffisamment de navires pour continuer ainsi nous avions trois ou quatre navires canadiens dans la région d'ailleurs mes prédécesseurs ont tous fait ce genre d'opération malheureusement deux des navires maintenant sont démantelés deux des navires présentés à l'écran donc généralement vous avez maintenant la situation comme ce que vous voyez en bas à droite nous avons un seul navire en mer et nous nous présentons avec nos alliés et c'est important car dans ce cas-ci c'est un exercice bilatéral avec le Japon et de faire accepter aux Japonais de travailler avec un partenaire non-américain a été une étape très importante dans le passé nous ne travaillions avec les Japonais qu'en partenariat aussi avec les États-Unis et à présent nous avons fait place à un exercice de haut niveau avec les Japonais les Japonais ont une excellente marine et donc il est important d'apprendre de leurs opérations alors j'ai voulu un peu parler du déploiement du SCSM Ottawa de 2019 où je vais vous présenter la photo pour parler du type de déploiement que nous avons fait dans le passé que nous espérons enfin ce avec quoi nous espérons renouer lorsque la COVID nous permettra d'être un peu plus interactif alors vous voyez que pour l'ensemble c'était l'opération NEO c'est-à-dire la contribution de l'Ottawa d'Ottawa enfin du navire Ottawa aux efforts de sanctions contre la Corée du Nord alors nous prenons des photos comme celles que vous voyez nous documentons ce qui se passe et nous envoyons ces photos à des diplomates aux Nations Unies pour travailler avec les affrêteurs et le reste pour prévenir que l'embargo ne soit démantelé enfin qu'il tienne alors nous avions visité quatre pays on voudra noter ici le Vietnam et nous avons pu d'ailleurs établir de bons liens au Vietnam en y retournant régulièrement pour approfondir nos liens et chercher des possibilités de coopération accrue et mieux comprendre les perspectives régionales de part et d'autre il s'agit d'une opération conjointe nous avons aussi déployé un aéronef que nous continuons d'envoyer pour cette opération et en bas à droite vous voyez que NCSM Ottawa a participé à KEDEX donc ce sont les efforts dont je parlais visant à renforcer la capacité mondiale essentiellement et faire la démonstration de FOIP c'est-à-dire Afri et Open Indo-Pacifique et ici vous avez un survol de mon point de vue en tant que praticien de ce que représente le pivot américain pour la marine américaine et pour la région plus précisément pour la marine canadienne alors je conclue sur cette photo que j'apprécie particulièrement prise du déploiement de NCSM Winnipeg l'année dernière qui montre l'hélicoptère Cyclone Aurora et le Winnipeg ici nous avons pris une photo d'une plus petite embarcation pour montrer le déploiement global c'est ainsi que je me sens très souvent c'est-à-dire que nous sommes submergés par l'ampleur des circonstances et que l'on souhaite essentiellement survivre merci comme alors j'aimerais rappeler à notre public qu'il est temps de poser des questions vous pouvez le faire grâce à la fonction de questions au bas de l'écran j'ai quelques questions pour vous Commodore la première étant pour revenir au pivot américain est-ce que le pivot signifie que le Canada devra rééquilibrer le déploiement de sa flotte en proportions égales c'est-à-dire entre l'Est et l'Ouest première question oui et bien du point de vue du déploiement nous avons déjà équilibré c'est-à-dire que mon homologue dans l'Est déploie deux frégates par année en moyenne en Europe moi je déploie deux navires cette année cette fois-ci ce sera Calgary et Winnipeg qu'on déploie donc dans la région du bassin Indo-Pacifique sept de nos frégates sont à Halifax cinq sont ici à Esquimalt est-ce qu'on devrait plutôt répartir six et six étant donné l'âge avancé de notre flotte toutes nos frégates ont 25 ans à l'heure actuelle deux sont en entretien permanent au chantier Davy et Irving de Québec et de Halifax et un est en entretien permanent à Esquimalt ici donc le fait que deux de ces navires soient en entretien et qu'un de la côte est est également en entretien nous sommes équilibrés à cinq sacs l'équilibre ultime lorsque nous aurons 15 nouvelles frégates je ne sais pas de quoi il s'agira du point de vue de Halifax on peut se rendre plus rapidement dans le monde qu'on pourrait le faire de Victoria de Esquimalt étant donné qu'on se perçoit comme une marine mondiale avoir davantage de navires à Halifax c'est logique mon homologue de l'Est peut se rendre au Moyen-Orient beaucoup plus rapidement que moi c'est presque un mois et demi pour un navire qui quitterait Esquimalt avant de se rendre dans le golfe alors que c'est plutôt un mois pour pour Halifax alors Halifax est plus central c'est l'autre région pour laquelle vous n'aurez peut-être jamais peut-être une répartition égale ce n'est pas une question d'importance c'est plutôt une question géographique merci et étant donné la taille limitée de notre flotte sur quoi devrait-on se concentrer sur le Pacifique sur le Moyen-Orient sur l'Arctique sur l'Europe faites-vous nous dire à votre avis ce que vous en pensez du point de vue stratégique et bien le défi auquel le Canada a toujours été confronté c'est qu'il est très difficile pour nous de trouver une région naturelle c'est-à-dire qu'on nous compare très souvent à l'Australie car nous avons un contexte historique similaire une taille une économie un peu similaire et nous nous jalousons très souvent l'Australie qui sait quelle est sa place mais leur situation stratégique est très différente dans cette région du monde les menaces sont bien différentes nous sommes situés dans un endroit où vous savez notre histoire est assez sûre par rapport aux autres situations géographiques nous sommes à côté d'une grande puissance nous sommes entourés de trois océans et nous sommes bien loin du reste du monde si vous prenez les map mondes vous voyez qu'il n'y a pas de région naturelle où déployer nos ressources c'est ainsi qu'on peut choisir et en d'autres termes c'est au gouvernement d'établir la région prioritaire donc du point de vue de la marine à notre avis il faut d'abord veiller à assurer la sécurité ici au Canada on le voit dans la politique de la défense du Canada notre tâche première est de protéger nos eaux c'est la raison pour laquelle nous avons déployé des navires dans le nord et nous espérons avoir six navires dans le nord en permanence afin de veiller à ce que quoi qu'il se passe dans cette région que nous puissions y réagir et ensuite de veiller à ce que notre flotte dans son ensemble puisse d'abord comprendre ce qui se passe dans les eaux canadiennes et ensuite agir aux besoins heureusement la majorité du temps les menaces sont telles que nous pouvons entrer en action avec le concours d'autres ministères comme Pêcher océan changement climatique alors nous avons un rôle de soutien essentiellement mais les déploiements à l'étranger enfin quoi que nous fassions à l'étranger est impulsé par nos dirigeants politiques entre autres l'OTAN après 2014 on a reconnu que l'OTAN avait été créée pour une raison et qu'il fallait montrer que cette alliance et cet engagement comptait pour nous et pour nous cela signifie une présence continue cela a l'avantage de nous donner un navire qui est prêt à réagir constamment et d'ailleurs si vous revenez au 11 septembre 2001 le premier navire dans déployé dans le Golfe Persique était le NCSM Charlotte Town alors c'est une des raisons pour lesquelles nous veillons avoir une présence en Asie pour pouvoir réagir et répondre à nos engagements de l'OTAN qu'il s'agisse de réactions humanitaires ou pour aider un allié dans des zones de conflit merci nous avons présent une question de Jean-Daniel Marcoux par rapport au Pacifique quelle est la capacité de la marine dans l'Arctique et quel est son lien avec la stratégie Pacifique le cas échéant alors le défi pour moi dans le Pacifique et ce que vous allez constater aussi avec les nouveaux navires c'est que 4 seront à Halifax et 2 à Esquimant une fois qu'on en aura pris la livraison pourquoi ? parce que c'est beaucoup plus facile de se rendre dans l'Arctique depuis Halifax ça représente 25 000 nautiques alors que pour moi pour contourner l'Alaska et l'Arctique c'est beaucoup plus difficile et ça représente 4000 nautiques alors ça ne signifie pas qu'on ne le fait pas on a déployé des navires jusqu'à Inuvik il y a quelques années mais c'est beaucoup plus difficile étant donné le temps qu'il faut cela signifie qu'on ne peut pas consacrer notre temps à autre chose souvent il y a un coup de renonciation vous savez alors déployer un navire dans l'Arctique depuis ici c'est possible mais ça se fait au dépens de ma capacité d'envoyer un navire dans le bassin Indo-Pacifique nous avons envoyé des frégates dans le nord la coque est beaucoup plus fine que dans le cas d'un navire commercial pourquoi ? parce que ces frégates ne sont pas conçues pour la glace c'est pourquoi nous essayons d'éliminer les opérations dans le nord avec ce type de navire en fait dans la mesure du possible l'autre bonne nouvelle c'est que jusqu'à présent on n'a pas besoin d'avoir une présence de guerre dans l'océan Arctique et si jamais il y avait une menace la réaction ne serait sans doute pas marine mais plutôt autre vous avez dit dans votre exposé que le Canada travaille actuellement directement avec la flotte japonaise je voulais savoir quels sont les exercices communs l'interopérabilité surtout avec les Américains comment s'entègre-t-on avec les Américains dans le bassin indo-pacifique étant donné tous les défis que vous évoquiez dans votre exposé alors une des capacités de la marine canadienne est justement son interopérabilité nous avons été la première marine avec le NCSM Regina en 97 à faire partie d'un groupe américain nous étions entièrement intégrés nous avons pris la place d'un navire américain donc ils devaient déployer trois navires et au lieu de cela ils en ont déployé deux et nous avons joint le NCSM Regina nous pouvons échanger communication données confidentielles et ainsi de suite et les Américains étaient confiants devant nos capacités enfin suffisamment pour ne pas envoyer un troisième navire on l'a fait avec des porte-avions également on voit de plus en plus de marines dans le monde entre autres en Australie où on le fait et de plus en plus on a créé une interopérabilité entre flottes de sorte que nous pouvons communiquer sans difficulté et tout ce que l'on reçoit est immédiatement retransmis aux autres navires et inversement l'autre chose que l'on tire de cette interopérabilité c'est une compréhension de leurs activités une diversité de perspectives par exemple un officier japonais voit les choses différemment d'un officier canadien ou américain et le travail que l'on fait à leur côté nous permet de renforcer nos connaissances je dis souvent à mon personnel que si on veut savoir comment résoudre un problème par exemple quel type d'uniforme voudra-t-on quelles sont les normes de lutte contre les incendies et bien on peut se poser la question comment la marine japonaise ou indienne réagit-t-elle souvent les pays occidentaux voient les solutions du même oeil alors que les pays de l'Est ont souvent des méthodes différentes nous avons donc beaucoup appris à leur côté vous savez la marine japonaise a un axe de défense très évolué les japonais généralement sont pudiques par rapport à leurs compétences or nous avons énormément appris à leur côté et je serais très heureux de devoir lutter à leur côté Maxandre Fortier qui demande avec les coûts et retards des nouveaux navires et le fait qu'il faut remplacer la série Victoria pensez-vous que la marine court le risque de faire face à un écart de capacité est-ce que cela signifie que nous ne serons pas déployés dans le bassin Indo-Pacifique alors ce sera toujours difficile de déployer des navires dans le bassin Indo-Pacifique un sous-marin est à peu près deux fois plus lent qu'une frégate alors si vous vous rappelez je vous ai montré la vitesse des frégates un sous-marin est bien difficile à déployer par exemple un navire c'était 197 jours en partenariat avec les japonais et ça c'est bon simplement parce que c'est une distance énorme à parcourir ce sera toujours un facteur surtout lorsqu'on a que quatre sous-marins est-ce qu'il y aura un écart de capacité et bien nous avons commencé le processus d'examen de remplacement les sous-marins sont encore plus complexes que les navires de guerre vous pouvez lire divers rapports par rapport à cet approvisionnement l'approvisionnement en sous-marin est encore beaucoup plus complexe et d'ailleurs on se tourne vers l'Australie qui à l'heure actuelle examine le remplacement de ces sous-marins alors je suis conscient des défis nous travaillons très fort pour avoir des sous-marins de remplacement avant la mise au rencard des sous-marins actuels nous voulons avoir des sous-marins efficaces en tout temps une question générale puis il faudra conclure comment composez-vous avec les tensions accrues entre les Etats-Unis et la Chine du point de vue de la marine et bien c'est intéressant c'est à dire que nous sommes toujours préoccupés par ces situations nous voulons comprendre ce qui se passe autour de nous et une des préoccupations que j'ai entre autres je veux être conscient du fait que on veut être conscient de notre environnement en permanence donc tandis que la tension monte entre les Etats-Unis et la Chine il faut être conscient de tout potentiel de conflit entre eux et l'impact que cela aurait sur nous au même moment on ne veut pas non plus voir la Chine comme une telle menace qu'elle le devienne nous avons dans le passé peut-être pris des décisions douteuses mais vous savez je pense qu'il faut surveiller l'évolution de la Chine qui je l'espère adopera une position similaire à celle de l'Amérique plutôt que celle du Japon en situation pareille avec une augmentation de son pouvoir évidemment on doit suivre les directives du gouvernement du Canada mais il faut être très conscient de l'environnement et du fait que le monde est un endroit dangereux et comme l'année 2020 nous l'a montré les choses peuvent changer très rapidement comme une orthopie merci infiniment pour votre exposé cet exposé fascinant avec vos graphiques vos statistiques j'ai beaucoup appris et je suis confiant que notre public en aura la même impression merci de nouveau merci de nouveau merci de nouveau